C'est bon, je suis à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour les trésors. Il faut du mal-héritier. Alors, merci pour le resub à Seatburn. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonjour Diane, comment ça va ? Bonjour Baloulou. Bonjour. Alors, bonjour Baloulou. Bonjour à Seatburn. Bonjour Alphaboss. Bonjour Praxu. Bonjour Touche-Apatome. Coucou, bonjour à tous. Bonjour BigFood. Bonjour Vince. Bonjour Naptog. Et du coup, ouais, c'est toi qui a fait un jeune. Ah, ça y est. Bonjour Monsieur Fabuleux. Ouais, comment tu vas ? Ouais, comment tu vas ? Bon, ben écoutez, j'espère que vous allez tous. Que vous allez tous bien. Retournez ça, commencez à se réveiller. Donc aujourd'hui, nous partons en piquenique. Donc les gars, en fait, c'est ce que je vais ramener ce soir. Il y a juste... Oh God, please, no, no. Ah, merci. Arrête. No. Si. Bonjour Alamno. Donc du coup, c'est ce que je vais ramener ce soir. Donc je vais enfin avoir des gens qui vont tester ce que je cuisine. Donc nous allons partir sur une focaccia. On va se faire un club sandwich focaccia juste pour ce midi. Donc là, on mettra des petits trucs. On va se faire une salade de clinoa, les gars. Je pense que vous avez kiffé. On va se faire un... En fait, on va se faire des dips grecques. Pareil que je vais ramener ce soir à base de feta. Donc le tipiti et le tirocafteri. Bon, c'est la même chose, mais en fait, il n'y a pas les mêmes ingrédients. Ouais, apéro, exactement. Et l'apéro, les gars, c'était super bon. Franchement. Donc cet après-midi, je recommence le cucus absi. Je le ramène aussi. Et je vais recommencer les... Comment on veut... Le borek. Ouais, c'était super bon. J'ai l'impression d'avoir une sale tronche ce matin. Bon, écoutez, il faut que ça se réveille. La nuit, elle était un petit peu agitée, les gars. Il va falloir que je vous dise pour bébé, ce qu'il en est. Voilà. Pas ouf. Ah ouais, l'amno, pas ouf, le quinoa. Après, tu peux remplacer par ce que tu veux. Tu mets du blé, tu mets des pâtes, tu mets ce que tu veux, du riz et tout. Non, demain, la tête... Non, bah, Loulou, je vais essayer d'être sérieuse quand même ce soir. Sister m'a dit de prendre un maillot de bain parce qu'il y a un jacuzzi. Donc, du coup, j'ai reçu mon maillot de bain, les gars. Je l'ai testé. Il est juste trop bien. Donc, je le teste ce soir. Je vais offrir... Non, des plats préparés. Bonjour, mon amour. Ouais, non. Arrêtez, les gars. Ça l'aide de quinoa. Vous allez voir, il va y avoir plein de bonnes choses dedans. Nous allons avoir de la vitamine. Nous allons avoir des graines de courge, des graines de vin. Vous allez être ravis. Qu'est-ce qui différencie le quinoa du boulgour ? Le quinoa, je te dirais que ça vient plus d'Amérique. D'Amérique, en fait, c'est originaire du côté du lac Titicaca. Voilà, un, deux, trois. Titicaca. Je ne sais pas trop quoi. Bon, bref, c'est originaire de là-bas. Et le boulgour, je te dirais que c'est plus orient, en fait. Après, c'est pas... Ouais, c'est pas pareil. Ouais, le écarin, il n'est pas pareil. Et du coup, je ne sais pas ce qu'il y a dans le boulgour. C'est fait à base de blé. Je crois que c'est à base de blé dur. Ouais, mangez le... Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est ça. Le lac Titicaca. Titi... Mince, comment il s'appelle ? C'est le lac ? Si, c'était le lac Titicaca. Ouais, tu sais pas, toi. Attends, il va y avoir d'autres choses dans la salade. On va mettre d'autres choses et tout. Voilà, c'est juste la petite salade. Donc, quand on part en pique-nique, c'est sympa d'avoir la petite salade à côté. On va se faire des chips. Alors, on va faire des chips de pâte-tête douce. Du coup, j'adore les chips sel-vinaigre. Donc, du coup, je les ai mis dans le vinaigre blanc. Là, ils ont bien pris, là, depuis deux heures. Et une salade pour BG. Ouais, Neptok, du coup. Alors, attends, Neptok. Il va y avoir le club sandwich. Donc, les gars, dedans, on va mettre du poulet. Il va y avoir du bacon. Il y aura des courgettes marinées. Il y aura du poivron mariné. Donc, voilà. Donc, ça va... Le petit club sandwich de vrai... Je ne mange pas de graines ! Oui, mais les gars, je vous rappelle que c'est excellent pour votre... Je ne sais pas. Au secours ! Pour votre... C'est quoi que vous avez ? Mais nous, c'est pour notre vessie. Bon, vous aussi, c'est pour la vessie. Mais c'est pour votre prostate, les gars. Ouais, Baloulou. Et du coup... Ouais, merci Baloulou. Et du coup, en dessert, on va faire un bab casena que j'ai fait en version ainsi. Donc, le bab casena... Ouais, alors... Non, pour la prostate, en fait. Du coup, en fait, quand tu manges des graines de courge, ça y est, il y a une espèce de pellicule qui se crée, en fait, qui... Voilà, qui... Ben, en fait, qui permet de... Voilà, que ta prostate qui est autour, en fait, ne merde pas. Ouais, mais pourtant, c'est trop beau, les gars. Arrêtez ! Donc, le bab casena. Donc, du coup, c'est... Vous allez voir, c'est une brioche qui vient des US. Donc, c'est... Ce sont des juifs... Sérafe, Ashkenaz, en fait, qui ont créé. Donc, on trouve beaucoup aussi dans les pays de l'Est, tout ce qui est Pologne et tout. Donc, on se fait ça pour le dessert. Et je l'ai fait en version ainsi. Donc, du coup, j'ai utilisé ma farine de noisette. Là, j'ai regardé la pâte. Elle est à la gonflée de ouf. Donc, normalement, il faut mettre de la pâte à tartiner. Donc, je ne vais pas mettre de pâte à tartiner. Les gars, j'ai préparé une ganache. Attention, j'ai pas mis le chocolat dans la 95, quand même. Bon, alors, évitez ça ce soir. J'ai mis le chocolat à 70. Vous savez que j'avais commandé chez Valrhona. Voilà, donc, la ganache est prête. Du coup, en fait, on va mettre de la ganache et on va mettre des noisettes à l'intérieur. Le boulgour, c'est de la semaine de blé. Ah, merci, Vince. Donc, du coup, c'est bon. C'est de la semaine de blé. Et le quinoa n'est pas une céréale. D'accord, OK. Merci, Vince. Et du coup, ça me fait penser que le quinoa, du coup, en fait, c'est sans gluten. Donc, du coup, c'est... Bah, oui, voilà. C'est ça. La différence avec le boulgour. Voilà, c'est parfait. Merci, merci, merci. Bonjour, Valderion. Faut pas se retenir. Tu vois, est-ce qu'il y a de mal à l'imposition sur... Ouais, donc, Tosimo, ouais, tu m'étonnes. Écoutez, les gars, je suis désolée. Donc, effectivement, monsieur Fabuleux, il faut que vous fassiez attention à partir de 50 ans. Il faut aller se faire le petit toucher. Bon, bref, on s'en fout. Très bien. Donc, écoutez, on va lancer... Déjà, je vais lancer le quinoa, comme ça. Ça, c'est fait. Et la première chose qu'on va faire, c'est... Donc, j'ai déjà fait... Je vais vous dire ce que j'ai mis dans la pâte à brioche. Du coup, là, il faut mettre la ganache. Et on va le relaisser lever pendant une heure. Très bien. Donc, la ganache est sortie, mais elle est encore un petit peu dure. Bon, j'espère qu'on va essayer d'étaler comme il faut. Et dedans, on va mettre des noisettes torréfiées qu'on cassait, les gars. Mais je pense que ça devrait être très bon. Alors, je lance l'eau pour le quinoa. J'ai fini. Et on va faire un... Et on fait une dernière chose aussi. Donc, du coup, on va lancer... Donc, nous avons des... Ah, attendez, les gars. Je vous montre. Attendez. Et ouais. Attention. Voilà. Regardez comme c'est tout joli. Donc, du coup, on va faire... On avait fait pour le stream Inde, on va faire un... Comment ça s'appelle ? Un... Bengen Karabana à base d'aubergine. Ça, c'était super bon. Donc, du coup, je vais le ramener. Pareil, en fait. Donc, voilà. Tous mes petits tests et tout. Ouais, vous avez vu. Attendez. Bonjour, Florian. Tu as enfin fini. Ouais, les chocolats à 100%, pas loulou. Ouais, en fait, tu sais ce que j'ai fait ? J'ai tout coupé en petits dés. Et je le mets dans mes boîtes le midi. Comme ça, du coup, je ne le mange pas tout seul, en fait. Je le mange soit avec des noisettes, soit avec... On dirait du Spielberg. Arrêtez, les gars. Ouais, merci. Merci, tes châtes à tour. Ouais, merci, les gars. Oui, tu as viré pâtes, les gars. T'as vu ? Ouais, t'as vu ? C'est bien. Ouais, grave. J'ai enlevé le pied qui était là et tout. Donc, voilà. Donc, du coup, en fait, j'ai acheté du scotch double face. Vous savez qu'il colle ? Et du coup, j'ai collé la caméra dessus. Voilà. Vous savez tout. C'est la saison des aubergines. Exactement. Et les aubergines, c'est juste super bon, les gars. Ouais. Croque du cacao direct. Alors, je vous montre la pâte. Du coup, la pâte est ici. Donc, néanmoins, il y a du beurre dedans. Donc, je n'ai pas mis de beurre, les gars. Et regardez comment elle a gonflé. Je suis juste trop contente. Par contre, je l'ai bien pétri. J'ai pétri de fou. Et je pense que c'est ça qui fait... C'est bon. Maintenant, je sais. Le scotch... Ouais, c'est exactement ça, tout chef à tom. Ouais, c'est ça, MacGyver. Exactement. Très bien. Donc, en fait, dans notre babka zana, j'ai mis de la farine d'épeautre. J'ai mis notre farine de noisette qui est protéinée. Qui est protéinée, protéinée, protéinée. Donc, c'est celle-ci. Elle est protéinée à 37, 37. Donc, du coup, j'ai mis 60 grammes. Et pour le reste... Donc, il y a une pâte de 250 grammes. J'ai mis 62 noisette. Et tout le reste en épeautre. Voilà. Le sucre. J'ai mis du sucre musco. Donc là... Non, non. Bah, monsieur Fabulant, du coup, si tu veux que ça lève... Après, c'est ça. Je peux faire la pâte avec vous, mais je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est plus le résultat qui est plus sympa que vous voyez. Ouais. Donc, sauf si tu veux qu'on fasse la pâte, mais tu ne vois pas le résultat. Tu vois le résultat en photo. On peut faire ça. Voilà. Donc, le beurre, je l'ai remplacé par de l'huile de noisette. Alors, l'huile de noisette, je vous avais dit, au secours, ça coûte trop cher. Et j'en ai trouvé une. Pas cher. Donc, du coup, voilà. Voilà. Donc, le beurre, il est remplacé par l'huile de noisette. Et le sucre, on a mis du sucre musco. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on va l'étaler. Je vais l'étaler. Et puis, on va garnir ça de ganache, les gars. Et on va relaisser le boulot. C'est pour ça qu'elle est marron. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, mais c'est ça, tout chef à tombe. Ouais, c'est ça. Et l'huile, j'ai mis 20 grammes. Bah, loulou. J'ai mis 20 grammes. Alors, normalement, dans la recette, c'est 80 grammes de beurre. Et je me suis dit, attends, 80 grammes d'huile, c'est juste pas possible. Donc, j'ai mis 20 grammes d'huile. Et vous avez du lait aussi. Du lait chaud et de la levure. Voilà. Donc, maintenant, on va étaler. On va étaler, les gars. Ouais. Et bébé ? Bébé ? Bah, écoute, Voldarion. Bébé, j'ai eu... Ouais, j'ai pas eu de bonnes nouvelles. Voilà. Donc, hier soir, j'étais chez le Véto. Et bon, bah, du coup... Voilà. Donc, j'y allais pour sa blessure. D'accord. Bon, il faut pas que je recommence. Donc, j'y allais pour sa blessure. Et en fait, donc, sa blessure, c'est bon. En fait, il n'y a pas d'infection. Mais en fait, derrière sa blessure, bah... Bah, il y a une tumeur. Bon, voilà. Donc, du coup, il a fait des analyses. On a fait des analyses pour savoir s'il pouvait être opéré. Et, bah, il peut être opéré, en fait. Voilà. Donc, du coup, il n'y a que ses reins qui tiennent... Qui sont pas très, très forts. Mais ça, c'est pas grave. Tout le reste, en fait, il est en bonne santé. Donc, du coup, il est opéré lundi matin. Voilà. Oui. Faut pas m'en parler, les gars. Faut pas m'en parler. Parce que, du coup, voilà, je vais pas y penser jusqu'à lundi matin. Ouais, grave. Bonjour, Gotrek ! Ouais, je sais, c'est bon. Ouais, grave. Et, en fait, bah, elle est grosse. Et, du coup, je comprends pas. Parce que la Véto, ça fait plus de... Bah, ça fait plus de 6 ans qu'elle suis bébé. Et elle l'a même pas vu avant, quoi. Je comprends pas, quoi. Bref. Écoutez, les gars. Il faut pas que je remonte. Mais laissez tomber. Enfin, ça a été la demi-heure d'attente de fou, quoi. Savoir s'il pouvait se faire opérer ou pas, quoi. Donc, voilà. Bon, bah, en tout cas, il s'est opéré lundi, lundi matin. Donc, du coup, lundi matin, je vais pas à l'école. J'ai prévenu que j'irai pas à l'école. Et... Et après, en fait, je vais faire analyser. Savoir si ça peut recommencer, en fait. Savoir si c'est juste... Voilà, si c'est bénin ou pas. Ouais, de la pâte à modeler ? Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. On va le laisser. Ouais. Ouais, merci, tout chef. Ouais, grave. Bonjour, Dame-Chine. Attends, je l'ai. Dame-Chine, là, là. Ça va, dis-moi. Toi, les vacances, c'est pas une semaine. Parce que moi, je pars du 7 au 15. Toi, c'est carrément un mois et demi, en fait. Donc, sachez que Dame-Chine, il a booké ses vacances du 2 août au 15 septembre. Bah, écoute. Ouais, c'est nickel. Franchement, c'est trop bien. Ouais, bah, écoute. Ouais, on va ré-avoir des belles photos comme l'an dernier. Et tu... Attention, les doigts de pieds. On voit la photo, les doigts de pieds au bord de la piscine. Tu l'amènes faire un tour des barres. Ouais, merci. Merci, Asidem. Merci, merci. Ouais, merci, merci. Bon, du coup, allez, on y va. On va étaler ça. La tournée des barres. C'est peut-être ça qui lui a manqué un peu. Asidem, c'est peut-être ça qui lui a manqué un peu. Ouais. Bonjour, Nisha, comment tu vas ? Un mois et demi. Ah, et c'est la maison. Ok, d'accord, Dame-Chine. Ok. Ouais, merci, bienvenue. Ouais, bonjour, Nisha, comment tu vas ? Bonjour. Très bien, les gars. Donc, du coup, on y va. Sans doute... Ouais, c'est exactement... Ouais, c'est sans doute ça, ouais. La farine, la farine, la farine. Alors, vous allez voir... Bon, je vous parlais de la focaccia tout à l'heure. Je n'ai plus de farine de lutin, les gars. Je suis en stress. Il y a un genre de choses, cette semaine. Voilà. Alors, on y va. On va étaler ça. Et on va utiliser la ganache. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà, c'est les petits souvenirs et tout. Par contre, c'est bon, j'ai une tonne de photos, j'ai une tonne de vidéos et tout. Donc, dites-vous bien que je suis assez petit soin, mais de faux. Ouais. Et aujourd'hui, stream poterie. Ouais, alors là, c'est stream... Bah, en fait, du coup, on va avoir le babkasana et on va avoir aussi la focaccia. Ouais, et je t'ai dit... J'aime pas les pieds. Ouais, je sais, je sais, damechine. Attends, t'aimes pas les pieds, mais l'an dernier, t'avais envoyé une photo... Ah non, t'avais pas envoyé une photo des pieds au bord de la piscine. Ah oui, c'est moi qui me trompe, en fait. Ouais, c'est toi qui... Ah oui, mais moi, je la mettrai. Bah, allez, vas-y, mets-la. Vous avez vu les subgalls, les gars ? Il y a personne qui a rien dit. C'est pour partir dans le délire. Ouais, je sais. Bah, Loulou, vous voyez, après, je retrouve. Ouais, après, je retrouve. Très bien. Donc là, du coup, hop. Par contre, il faut l'étaler dans la longueur du moule. C'est pas possible. Et trois fois sa largeur. Alors, attendez, les gars. Parce qu'on n'y est pas du tout. C'est la longueur du moule. Non, ouais. Alors, attendez. Voilà, on va mettre ça là-dedans. Et du coup, il faut que ce soit beaucoup plus large. Et il fait pas de photo de pied. Ouais, j'essaie. Bah, il aime pas, ouais. En tout cas, merci, les gars, d'avoir, ouais, joué le jeu et tout, d'avoir mis la photo et tout. Bah, moi, vous attendez. Ouais, t'as vu, bah, Loulou ? En fait, c'est pas ça. Je sais pas si vous avez remarqué dans mes petits trucs. En fait, il faut trois. J'ai la place que pour trois choses. Même mes menus, en fait, je vous marque pas tout. Ni les chips. Là, j'ai pas marqué chips. J'ai pas marqué les dips et tout. Parce qu'en fait, j'ai la place pour trois. Ouais, je suis pas encore calée au niveau technique. Et du coup, en fait, j'avais le sub-goal pour, bah, Uber Eats avec Sister. Et je me suis dit, tiens, le troisième. Donc là, du coup, on est en train de faire un babkasana. Voilà, donc là, maintenant, on va étaler la pâte à tartiner. C'est pas de la pâte à tartiner. Du coup, moi, je l'ai remplacée par de la ganache. Donc, ganache à 70 et j'ai mis la crème à 4%. Et j'ai mis une petite cuillère de purée de noisettes. Donc là, en fait, ça va être noisette à fond. Ça devrait être super bon. Bah, je vous dirai ce qu'il en est, en toute façon. On va avoir droit. Ouais ! Ouais, je pense aussi, ma Loulou. Attends, faut pas le dire, pour ceux qui pensent qu'on va y arriver. Ok, donc là, on va être en 3. 1, 2, 3, parfait. Allez, on y va. Donc, je prends ma ganache. Attendez, on va prendre les noisettes. Déjà, on va les contester. Voilà. Je vais lui faire un banc. Comme là, je vais lui faire un banc. Voilà. Allez, on va tourner. Hop là, hop là, hop là, voilà. Et, ouais, ok, d'accord, prise. Voilà, donc du coup, le Babka Zena, ce que je vous disais, donc, en fait, ça veut dire en, 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 comment ça s'appelle, mince, attendez, je vais pas, en italien. Non, c'est pas en italien, c'est chez les Polonais. En fait, Babka, c'est la grand-mère. Voilà, et donc, du coup, ça vient de, ça vient de là-bas. Et, à New York, ça fait du feu, enfin, ça marche du feu de Dieu. C'est un couple qui a inventé ça. Et, du coup, en fait, on peut le faire aussi en version salée. Parce que là, du coup, moi, je vais mettre ma pâte, ma ganache. Mais, du coup, vous pouvez le faire, vous savez, comme les, mince, comment ça s'appelle ? C'est trop bon, mais quand vous l'achetez dans le commerce, le pain à l'ail, comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Ben, quand vous l'achetez dans le commerce, ça coûte 5 euros. C'est juste super cher. Ben, du coup, là, on peut enduire d'huile d'olive et mettre de l'ail et tout. Voilà, et ça ferait une brioche. Voilà, donc, on peut mettre plein de trucs, en fait. Trop bien. Je me suis tâtée un peu en farine. Après, j'ai dit, c'est bon. Bon, ben, c'est light, tranquille, c'est ça. Ouais, le préfou, merci, Valilou. C'est exactement ça, c'est le préfou. Et donc, dans la pâte ninja, j'ai mis ma farine de noisette. Donc, qui est protéinée. Ouais, protéinée à 37 grammes pour 100 grammes. J'ai mis de la farine d'épeautre. J'ai mis du lait. J'ai mis de la levure fraîche. Et de l'huile de noisette. Et, ben, je crois que c'est tout. Ouais. Et de l'œuf. Et il y a un œuf. Et il y a un œuf. Et du sucre musco. Voilà. Tu viens de confondre... Ouais, italien et polonais. Ouais, j'essaie assez bien. Ouais, c'est parce qu'en fait, j'ai travaillé, tu sais, sur la focaccia et sur le vodka zana. Du coup, la focaccia, je vous en parlerai. Mais voilà, ça, c'est du côté italien. Ne m'en demandez pas trop, les gars. Ouais, l'incha, du coup, en fait, ce soir, ils vont goûter. Donc, demain, je vous dirai. Parce que j'attends vraiment les retours. Et du coup, si c'est bon, je vous mettrai la recette. Et ouais. Bon, les gars, on attendra juste cet été, que je n'ai plus grand-chose à faire. Sauf si, bien sûr, je deviens directrice. Ce qui n'est pas encore fait. Voilà. Oula, je pense que je... Donc, la ganache, regardez, nickel. Vous aimez des petits macarons et tout. En fait, il va m'en rester, ça va être très bien. Ouais, c'est parfait. Ouais, ma gourmande. Ouais. Bonjour, Sylvie, comment tu vas ? Ouais, coucou. Allez, on va tourner en étal. Par contre, je pense que je vais blinder. On va en mettre bien comme il faut. Voilà, donc, les gars, pâte à tartiner, elle-ci, mais fait en deux temps, trois mois. Alors, vous faites chauffer votre crème. Hop, les... On... Juste. On prend notre chocolat. Voilà. Et ça remplace la... Vous savez, le Nutella. Bon, ils essayent de se redorer un petit blason, hein, en disant que... Voilà, qu'il n'y a pas... Bref. Mais bon. J'ai connu des panes. Ok. Bon, écoutez, les gars, je pense que je vais blinder, blinder. Ouais, ça va. Atelier teinture. Ouais, bah écoutez, ça détend grave. Les gars, j'ai jeté la pâte, mais avant le stream. Ouais. Ouais, et alors, je crois que je commence à comprendre ce qui se passe avec mes pâtes. Vous savez, quand ça ne lève pas assez... Non, je ne vais pas blinder comme ça, il ne faut pas déconner. Attendez. Ouais, parce que là, en fait, je suis restée longtemps, mais longtemps à pétrir. Et du coup, en fait, la pâte, elle devenait toute lisse, toute douce et tout. Donc, je pense que c'est ça. Ouais. Voilà, donc, je pense que maintenant, je ne vais plus avoir de soucis de pâte. Par contre, si je pétris avec vous, ça va prendre bien longtemps pendant le stream. Donc, je ne parlerai en même temps. Bonjour, Dragon Ball. Ouais, Baby Maya. Oui, ça va. Oui, ça va. Et toi ? Ouais, ça va. Ouais, il faut qu'elle soit lisse. C'est exactement ça, malou. Et du coup, je pense qu'avant, je ne la pétrissais pas avant. Bien. Après, avant, vous savez, je pétrissais, je l'enselle et tout. Et hop. Allez, hop. Et maintenant, il faut continuer. Au moins de 10 minutes, quoi. Bah, écoutez, là, ça m'a l'air quand même du tout. J'ai trop envie de lécher la cuillère, mais non. Je vous ai dit que, voilà, on gagne de calories, on ne lâche pas la cuillère. Et maintenant, nous allons blinder de noisettes, les gars. Ouais, et donc, non, on fait là avant. Ouais, c'est ça. C'est ce que je préfère, ben, Loulou. En fait, je préfère que vous voyez le résultat plutôt que, voilà, on fait la pâte, je pétris avec vous. Et puis, au revoir. Vous avez en photo. Voilà. Hop là. Alors, attendez. Donc, du coup, on va mettre nos noisettes. Eh ben, il n'y en a pas assez. On va en reprendre un petit peu. Voilà, donc, j'ai tout. Ouais, donc, j'ai hâte. Donc, du coup, ouais, je vais chez Sister, elle écoute, 18h30. Bon, elle m'a dit qu'il y avait une quinzaine de personnes. J'en connais quelques-uns, mais pas les autres. On verra bien. Mais il fait beau, les gars. Donc, du coup, c'est trop bien. Elle veut qu'elle soit douce. Ouais, comme un Dragon Ball. Ah oui, avec mes jambes. Ben, écoute, mes jambes sont rasées. Je suis prête pour ce soir. Ce soir, il faut que je mette le bikini. Il y a tout qui est prêt. En fait, je suis tout le temps prête, les gars. Pour la petite ingou. Oui, un fait Dragon Ball. Et c'est bon. Comme ça, on a fini. Et on s'occupe du reste. Donc, la focaccia, les gars, nous allons faire une focaccia fleurie. Donc, j'ai fait mes petits dessins. Je vais vous montrer pour la focaccia. Je ne sais pas si vous avez vu, donc c'est à la mode et tout. Donc, j'ai fait mes petits dessins pour notre focaccia. Nous allons avoir des fleurs. Donc, des fleurs qui seront jaunes. Nous allons avoir des fleurs rouges. Nous allons avoir des branches aussi qu'on va faire avec du persil et de l'estragon. Voilà. Et des graines de courge. Bref. Je me suis éclatée à faire mon petit dessin. Ma fille qui a rien à foutre. Je vous quitte. Ouais, ça marche, dame shit. Pas de souci. T'as un mariage ? Ouais, pas le tueur. Bon mariage. Ouais, et drague pas trop. Je déconne, si. Le mieux, c'est de faire deux pattes. Une avant, une... Ouais. Après, loulou, en fait, j'y avais pensé. Mais du coup, après, il faut que je le mange. Ouais, après, il faut que je le mange. Ouais, sinon, je ramène à l'école. Ouais. Je pense qu'ils en ont marre, à l'école. Ouais, et puis à l'école, je pense que c'est pas très honnête, tu sais, quand ils me disent que c'est bon. Donc là, ce soir, j'attends ma sœur parce que ma sœur, je sais que ça sera honnête. Voilà. Après, voilà, ces autres invités aussi, c'est pareil. En fait, je vais avoir le doute. Je suis pas sûre que ça sera très honnête. Des graines, des graines et encore des graines. Oui. Donc là, nous avons de très bonnes huiles pour notre corps, les gars. Et c'est parti. Non, je vais mettre encore des noisettes. Allez. Parce que là, il y en a pas trop. Un peu. Allez. Et voilà. Très bien. Alors, je vais essayer de dispatcher ça correctement. Et après, je vous la montre avec le super nouvel angle de vue. Donc là, à part que le plan de travail, il s'entrape les gars. Les trésors, pardon. Ouais. Et donc, il a fait un étroi, je dis que ça te ferait trop de... Ah oui, d'accord, ok. Merci, Baloulou. Ouais, ça marche. Bonjour, Shepard. Comment ça va ? Ouais, ça va ? Ok. Donc, du coup, je vous montre la pâte. Notre babkasana. Et vous savez quoi ? Je suis en train de me dire que babkasana, si je le fais à base de graines de courge, ça pourrait être super bon. Parce qu'il y a la purée de graines de courge qui existe. Et je me dis que... Tiens, tiens. Pour un petit apéritif, ça ne pourrait pas mal du tout. Et la pizza cadaïf, les gars. Alors, le cadaïf, du coup, je pouvais prendre le petit morceau. Mais en fait, à l'intérieur, je pense que ce n'était pas assez cuit. Donc, du coup, la prochaine fois, je pense qu'il faut... Donc, le cuisson à la vapeur. Je fais d'abord une première cuisson. Et ensuite, je mets la farce. Et je remets au four. Mais... Et les noisettes. Ouais, c'est clair. Bon, je vous montre. Attention. Oh, quel super plan. Mais quel super plan. Très bien. Donc, maintenant, on va la rouler, les gars. On la roule. Je ne mange pas de graines. Arrêtez. Eh bien, vous avez tort. Vous avez tort. Donc, on la roule comme ça. Voilà. Et ensuite, les gars, en fait, on va la couper en deux. Alors, on va la couper en deux dans le sens de la longueur. Moi, j'en mange. Ouais, Minchale, t'as vu ? C'est juste trop bien, hein ? Oui, exactement. Touchez à... Ouais, elle est horrifiée. Ouais, exactement. Oui, t'as complètement raison. Carrément, ouais. Donc, là, on coupe en deux. Et du coup, après, on va faire une petite tresse. Voilà. Donc, nous coupons en deux. Voilà. Et... Ouais, je vais faire la petite tresse. Ouais, mais que deux. Il n'y en a pas trois. Donc, là, c'est coupé en deux. Et on y va. Je ne sais pas comment ça va... Comment je... Voilà. On va partir de là. On part de là. Et on y va. On va tresser. Bon, ben, les gars, peut-être que c'est un peu épais. Bon, c'est pas grave. On verra bien. Ben, il faut que j'aplatisse. Super. Ouais, et même les aliments germés et lacte... Ah, yes, Ninja ! Mais les... Ouais, je suis trop contente. Voilà. Voilà. Les gars, prenez exemple. Prenez exemple sur le chat. Tu peux recouper chaque branche. Alors, attends. Donc, là, c'est le moment où je suis en PLS. Attends. Chaque branche pour faire quatre. Alors, attends. Ah, ok. Je me remets sur le côté et je coupe encore en deux. Yes. Ok. Alors, attends. Hop. Il y va. Donc, là, je recoupe encore en deux au milieu. Ok. Ok. Très bien. Voilà. Ok. Les gars, je vais continuer. Ah, c'est Samuel ! Non, c'est Pan-Pan. Bonjour, Pan-Pan. Comment ça va ? Je suis en procès avec les moineaux. Oh, non, arrête. Les moineaux, ils sont trop mignons. Hop. Et donc, attends. T'es en procès avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et le corbeau. Ah, le corbeau. Mais je trouve ça magnifique. Les corbeaux, là, les tout noirs et tout. Il y en a un à l'école, en fait. Je trouve ça juste magnifique. Vous avez vu leur plumage et tout ? Comme il est beau. Bonjour. Et donc, laisse la tranche comme elle est. Ah, mince ! Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Ouais, touche à ta. C'est ce que j'ai fait. Je pense que c'est bon. Là, j'en ai fait quatre. Du coup, maintenant, je vais tresser. Allez, c'est parti, les gars. Bonjour, Pan-Pan. Tu vas bien ? Ouais. Oui, oui. Oui, touche à ta. J'espère. Bon, écoutez. Vous savez ce qu'ils disent ? Le goût, le goût, le goût. Là, il y a le goût noisette, 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 noisette. Voilà. Et chocolat. Ça devrait être bon. Ok. Bon, bah, c'est parti. On va tresser. Par contre, ça va dépasser du bol. Allez. Ouais, j'ai pas l'habitude de faire les tresses. On y va. Hop. Voilà. Et voilà. Le quatrième qui est ici. C'est parti, les gars. On fait la tresse. Ouais, et donc, c'est une blague. Ouais, t'adores les oiseaux. Ouais, moi, j'adore, vous savez, le réveil le matin. À la campagne, en fait. À la campagne, il y a les petits oiseaux qui viennent devant la fenêtre. Et puis, le petit bruit qu'ils font et tout, c'est juste... J'adore. Alors, attendez, parce que les tresse et moi, ça fait quinze. Bon, fanfan, écoute. Écoute. Ouais, coucou. Fais un scooby-doo. Ouais, attendez. Attendez, les gars. Donc là, trois, je veux bien. Quatre. Bon, de toute façon, c'est pas grave. On verra bien. Allez, attendez, je vais faire ça comme ça. Voilà. Alors, attendez. Donc, j'ai fait ça comme ça. Lui, il va venir où ? Il va venir là. Lui, il va venir là. Merci pour le follow. Merci, j'ai dit, deux cents pour le follow. Les gars, je suis pas bien. Comme pour trois. Attendez. Il faut que je vous montre parce que là, je suis pas bien du tout. Allez, attendez, on va reprendre en quatre. On reprend en quatre parce que... Hop. Attendez, trois, je veux bien. Mais quatre, c'est compliqué. On y va. Je passe lui là, on va dire. C'est le chocolat. Attendez, c'est pas encore fini. Du coup, regardez. Là, voilà, on va faire ça comme ça. Lui, je sais pas où le mettre en tête. Attendez, on va le mettre en dessous, on va le cacher. Ouais, non, touchez. Non, t'inquiète. Bon, au pire, si elle est pas jolie, c'est pas grave. Alors, attendez. C'est lui, en fait, qui me dérange. Donc, trois, je veux bien, je continue. Couteau, comme ça. Voilà, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire trois. Voilà, on va faire trois. Ensuite. Non, ça fait trois. Bon, écoutez, je vais passer en dessous. Non, ça va pas du tout. Ok. Bon, écoutez, deux, j'étais bien partie. Les gars. Ouais, ça sera joli, Nisha. Ouais, je pense aussi. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce que tu fous dans ton tracteur ? Mais qu'est-ce qu'elle branle ? Voilà. Bon, écoutez, voilà, c'est fait. Voilà, nous avons notre joli... Voilà, notre joli jeu de tricote. Ouais, bah oui, oui. Merci, Assylburn. C'est de toute beauté. Merci, Tuchette. Ah, vous touchez pas. Merci, merci, c'est gentil. Voilà. Ouais, vous savez, les moments de concentration en live, c'est compliqué. Merci, Nisha. Bon, on va laisser relever. J'ai mal. Arrête, l'enfant. Non, non, les gars. En plus, je pense que ça va être très bon. Attendez. Hop. Nous avons l'eau de quinoa qui est en train de cuire. Donc, nous allons mettre notre quinoa. Alors, c'est parti. Je n'avais pas mis beaucoup, hein. C'est vraiment pour faire une petite salade, hein. Voilà. Il y aura plus de légumes que de quinoa. Ouais, à table. Merci, Assylburn. Arrêtez, les gars. Mine de rien. Ouais, c'est joli, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, bah, écoutez, ça part en... Ça va relever une petite heure et après, on mettra en cuisson. C'est parti. Je vais mettre ça de l'autre côté parce qu'il y a un peu de soleil et tout. Ça va mieux chouper. Et du coup, on récupère... Notre pâte à focaccia. Alors, la pâte à focaccia. Donc, pareil, je vais vous dire ce que j'ai mis dedans. Donc, j'ai mis en version... J'ai fait en version protéinée avec une farine de lupin. Voilà, ce qu'il me reste de farine de lupin. Il va falloir que sérieusement... Oui, que j'en trouve. Voilà. Donc, voilà. J'ai mis... Alors, attends. Ça, je mets le poids. Comme ça, du coup, ça m'oblige à ce que ça soit tout le temps propre. Vous savez, les pommes camérales et tout. Je suis obligée, là. Ouais, merci, Baloulou. Merci. Merci, les gars. Oui, oui. De toute façon, tout, 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 tout. Pareil. Donc, on recommence, les gars. Je vous fais un gros plan sur la pâte. Donc, elle a super bien gonflé. Donc, je pense qu'effectivement, le pétrissage est juste nickel. Dedans. Donc, j'ai mis de la farine d'épôtres, toujours. On est sur... Donc, levure fraîche. J'ai mis de l'huile d'olive aussi dedans. Donc, la focaccia. Il faut savoir que la focaccia, c'est comme si c'était un truc qui était frit au four. Donc, il faudra mettre de l'huile en dessous. Il faudra mettre... Donc, il y a de l'huile dans la pâte. Et il faudra mettre de l'huile par-dessus. Donc, les gars, nous avons mis de l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive est très bon pour la santé. Et je pense que les gens, ce soir, ne font pas de régime. D'accord ? Donc, voilà. Pour que ce soit un petit peu plus goûtu, quand même. Donc, il y a 20 grammes d'huile d'olive dans la pâte. On va bien en mettre... Ah ! Attendez, il faut qu'on fasse nos aubergines. Je vais allumer les deux fours, en fait. Voilà. Et l'autre. Voilà. Et voilà. Donc, nos aubergines... Attendez, avant de faire de la focaccia avec les potes, mais je pense que... Ouais ! Bah, écoute, Nuncha. En fait, elle est plus intéressante nutritionnellement. Parce que, du coup, c'est la farine de blé classique que tu as dans le commerce. C'est à cause de ça que tous les gens, en fait, ils sont intolérants à cette farine-là. Parce que, du coup, en fait, je pense que s'ils détestent... Bref, on s'en fout. En fait, elle est tellement retravaillée, en fait, que c'est même plus de la farine de blé, en fait. C'est une autre farine. C'est pas la vraie, vraie farine. Et c'est pour ça que... Et du romarin, j'ai pas du romarin... Si, c'est du romarin. Attendez. Non, oui, c'est du romarin. Just do it ! Ouais, merci, les gars. C'est du romarin, hein ? Ouais, c'est ça, hein ? Donc, oui, il y aura du romarin. Ouais, ça sent super bon. Là, j'ai toute une espèce de panier vert, là. Donc, vous avez la menthe, de la menthe. Il y a du persil. Merci, j'ai racheté du persil pour refaire le Kukuzabdi. Ouais, merci, Fonfon ! C'est bon, je m'y mets. Donc, les gars, vous vous souvenez le stream Inde ? Du coup, on avait fait un Baba Gana, un truc comme ça. Un Bengen Gana, un truc comme ça. Voilà, et donc, du coup, c'était super bon. Donc, dans les épices, on va utiliser du Garam Masala. Merci pour le follow. Merci, Nuxi, comme ça, on retourne impeccable. Merci, bienvenue sur la chaîne. Ouais, donc, du coup, on va utiliser du cumin, du curcumin et du Garam Masala. C'était juste super bon. Mais pour l'instant, on va cuire nos aubergines. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, donc, du coup, on les avait laissées comme ça et on avait mis de l'ail dedans. Donc, je vais mettre de l'ail. Ah, merci, merci, Aiden Doro. Merci pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Tout comme ça, on retourne impeccable. Ouais, écoute, ouais, merci, Aiden Doro. Ouais, bienvenue. Ben, écoute, merci. Et est-ce qu'on peut faire des suggestions de recettes ? Ben, écoute, Ninja, ouais, comme tu... Oui, oui, il n'y a pas de souci. J'ai pas mal de streams qui sont prêts. Là, j'essaie vraiment, je vous ai dit, j'essaie vraiment de tout booker pour... Ben, jusqu'à fin juillet. Mais ouais, ouais, faites vos propositions. Après, j'ajuste et tout. Il n'y a pas de souci. Ouais, ben, loulou, bon, après, ouais, des propositions aussi, ça peut être sympa. Après, c'est dans le choix de l'ingrédient, tu vois, c'est vraiment 30 000 points, ça, je suis d'accord. Dis-moi, Vince, les escargots ? Les escargots. Tu les trouves où ? Donc, j'ai trouvé les coquilles d'escargot. Je n'ai pas trouvé l'escargot juste tout seul, en fait. Donc, j'ai les coquilles. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai pas l'escargot. Donc, voilà. Donc, je continue. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il me manque, lui, là, celui qu'on va manger, en fait. Il ne reste plus qu'à rien faire. Un braquage Twitch. Ouais, et donc, le thym et le romarin. Le thym, il est différent. Le thym, en fait, parce que j'en ai dans le jardin de l'autre côté. En fait, ouais, le thym et le romarin, ça n'a pas même goût. Attends. Je te montre. En sèche, en sec. Là, on a le romarin et le thym, il est comme ça. Je l'ai mis là. En fait, tu vas voir quand il va sécher. Donc, le romarin, il va rester plus en entier. Attends, il est là. Et je te montre le thym. Et le thym, en fait, ça va faire comme une sorte de poudre. Ouais, un petit peu plus fin. Attends, je te montre. Au plus, je peux trouver des limaces. Ouais, non, ouais, ouais, ouais. Merci, Acidvern. Ouais. Bon, les gars, il faut créer la boîte postale, mais c'est quand même 100 euros par an. Donc, je pense qu'on va attendre un petit peu. Bon, même si je me suis absentée. Ouais, il n'y a rien de fait. Si, monsieur fabuleux. Oh, tu n'as pas vu la jolie... Jolie babkasana. Ouais. Oui, ça n'a pas le même goût. Ouais, merci. Merci, tout chef at home. Attends, je te montre la différence entre les deux. Regarde, donc le romarin, du coup, on va être sur ça, sur des graines comme ça. Voilà. Et le thym, ça sera beaucoup plus fin, en fait. Voilà. Donc là, c'est du thym. Et là, tu vas avoir le romarin. Attends, je vais le mettre à côté dans l'autre. Ouais, c'est plus grand. Avec des insectes. Ah, monsieur fabuleux, c'est... Tu es où ? Ah, oui, tu es là. Monsieur fabuleux. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'est le romarin. Non, c'est le... Ah, oui, c'est le romarin. Il est en plus grosse... Voilà. Et là, nous avons le thym. Le thym qui est beaucoup plus petit. Là. Vous voyez ? Voilà. Bon, bref, on s'en fout. Donc oui, ça n'a pas le même goût. Et normal que ce soit pas... Ouais, c'est deux trucs différents. Mais oui, oui, c'est clair. C'est deux herbes différents complètement. Oui, oui, les gars. Je suis complètement d'accord. Avec la... Ouais, la coquille. Donc, mince, pour l'instant, je n'ai que les coquilles. Donc, je vais trouver. Je vais trouver, je vais trouver. Hop. Hop là. Et du coup, je vous récupère. Et voilà, je vais mettre mon ail et on laisse les aubergines partir en cuisson. Voilà, ça va confire et tout. Ça va être juste super beau. Ouais. Et oui, mince, oui, c'est clair. Ouais, carrément. Et donc, je peux te donner des suggestions. Ah, bah, Loulou, oui, tu peux me donner des suggestions. Mais pique-nique, c'est des suggestions, non ? Les gars, tant que c'est pas... Voilà, après, suggestions, je le fais à ma sauce. On est d'accord, non ? Hop. Voilà. Parce que du coup, les gars, si c'est pas L.C. et si je ne peux pas le rendre L.C., il faudra attendre un petit peu. Tu peux te trouver en conserve. En conserve. J'avais regardé dans le rayon. Je m'étais dit ça aussi. Ok, mais dans le rayon, en fait, bah, Loulou, j'ai trouvé que les coquilles. Tu sais qu'il était dans une boîte, en fait. Mais ouais, de toute façon, je vais continuer à chercher. Du coup, cette semaine, je n'avais pas trop le temps. Mais la semaine prochaine, de toute façon, je continue à chercher. Les cuisses de grenouille, les gars, j'ai abandonné. C'est pareil que le chocolat blanc, c'est blanc. Tellement ! Alors, je vais apporter une petite précision. Touche à ma peau. Le chocolat blanc n'est pas du chocolat. Et le chocolat noir, si vous voulez qu'il soit L.C. et que vous récupérez des nutriments pour votre corps, les gars, il faut le prendre à partir de... 70%. Donc, regardez bien quand ils vous disent dans le commerce, chocolat noir, c'est pas vrai. Et les pépites aussi, c'est pas vrai. Donc, vous prenez votre chocolat noir à vous et vous faites vos pépites. Que des bonnes... Ouais, je sais, monsieur Fabuleux, mais du coup, c'est Maïchera qui a déjà fait le stream insecte. Ouais. Oui, je sais, touche à ma peau. Je sais, je rigole. Je rigole. Tu en trouves plus au moment des fêtes. Ouais. Mais de toute façon, quand je trouverais, je... Donc, j'ai une petite idée, en fait. J'ai vu une photo d'escargot qui est très jolie. C'est comme faire des petites cuisses... Euh... Non, c'est pas des escargots. Ah non, c'est pas ça. Oh, merci. Oh, Narflo, comment tu vas ? Ouais, merci pour le sable. Merci beaucoup. Comment tu vas ? Ça fait trop longtemps. Ouais, comment tu vas ? Merci pour le sable à vol d'Arian. Bon, écoute, j'espère que tu vas bien. Du gras, du beurre, de la crème. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, en fait, du coup, les gars, vous pouvez me faire vos propositions. Mais si je peux ajuster, je fais. Si je peux pas, je ne le fais pas. Donc, voilà. Donc, là, il va confier. Et en fait, ça va avoir un petit goût tout doux, en fait. Là, il confie et tout. C'est beaucoup moins fort. Et ça va être super bon, les gars. Avec nos petites épices. Ouais, merci Narflo. Ouais, merci. Merci, merci. Non, j'ai confondu. C'était pour le stream grenouille. Comme ça. Mais du coup, je n'ai toujours pas trouvé. Donc, pour l'instant, les cuisses, ça s'arrête. Non, escargots, en fait, les gars. Vous savez, on avait fait pour le stream, c'était quoi ? On avait fait du skier. On avait fait des espèces de petits... J'avais fait des espèces de petits dessins. Et en fait, je m'étais dit pour la présentation des escargots. Donc, refaire ça et puis mettre les petits escargots par... Bon, bref. Voilà. Donc, du coup, il faut que je trouve les escargots. Voilà. En tout cas, c'est bien parce que c'est protéiné. Et il n'y a pas de grains. Donc, ça, c'est parfait. Prends le chocolat, je veux tous que le 70. Ouais, je sais, je sais. Ouais, que le 70. Ouais, c'est clair. Après, j'avoue, le 70, il passe encore. Même pour les enfants, ça passe. Mais après, c'est vrai qu'au-dessus, c'est quand même compliqué. Très bien, ça part en plus, on est là. Et on va oublier, et mince. Ça, j'ai besoin de cette plaque. C'est pour la focaccia. Donc, attendez, ça, je récupère. Donc, on va faire une énorme focaccia. Ouais, ouais, ouais. Il faut une autre plaque. Voilà. Bon, ben, c'est parti. Du coup, je vais peut-être mettre... Non, il y en a pas. Notre quinoa est en cuisson. Il est toujours beau. Il faut à peu près 10-15 minutes. Et donc, Seiya. Bonjour, Seiya. Oh, merci, c'est gentil. Et tu sais que fleurs sur vous. Merci. Bonjour, Seiya. Oui, du coup, je vais faire une focaccia fleuri. Et si tu ne te trouves pas, je changerai. Ouais, ça marche, Vince. Ouais, ça marche, ça marche. De toute façon, je vais continuer à regarder. Je te dirai. Je te tiens de vos coins. Je te dirai. Hop. Voilà. Bon, après, ouais, donc après, ce sera quoi ? Du beurre, on va faire l'huile persil différemment. Enfin, bref. Oui, oui. Bon, j'ai commencé. J'ai deux, trois idées. J'ai commencé. Donc, on va voir quand est-ce qu'on la trouve. Quand est-ce qu'on trouve les escargots. Alors, c'est parti. Donc, du coup, nous allons nous occuper de notre très cher focaccia. Parce que les gars, autant vous dire, les trésors, autant vous dire que, voilà, il va falloir dessiner les petites fleurs. Ça va nous prendre un petit peu de temps. Donc, là, on va l'étaler. Et cœur, je vous... Oui, cœur, ouais. Ah, j'ai une fleur. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, c'est pas grave. Moi, je prends les deux. J'aime bien ça. Il y a un fleur et cœur. Ouais, j'ai une maison. Ouais, c'est la maison familiale. Oui, exactement. Et si, seulement, tu avais un pied-à-terre en bourgogne, tu trouverais des escargots. J'avais pas vu la phrase. Oui, attends. Eh, monsieur Fabuleux. Je crois qu'Alcine Bird, ça a été le premier, en fait, à découvrir... Ouais, bah oui, vous êtes... Ouais, ça a été un des premiers à découvrir la maison. Bah, c'était le confinement l'an dernier. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, vous imaginez ? Ouais, on avait fait un super tour. Ouais, c'était cool. Ouais, on avait même fait du sport, vous vous souvenez ? Bref. Bon, écoutez, on y va pour la focatia. Bonjour, ma couille, comment tu vas ? Ouais, comment tu vas ? Bon, oh là là, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de compliments. Ouais, merci, merci, ma couille. Ouais, du coup, là, je mets pas trop le melon. Bon, il y a la mini-pastec, vous avez vu, qu'elle est toujours là. On va manger un peu plus tard. Très bien, donc la focatia, je vous dis ce que j'ai... Bah, je vous ai déjà dit. Épeautre, lupin, il y a de l'huile d'olive. Là, on voit qu'elle... Ouais, merci. Merci, ma couille. La pâte, donc là, on voit que ça l'huile, qu'il y a de l'huile d'olive et tout. Ouais, et une plaque de charbon plutôt qu'un de vent. Ouais, c'est ça, exactement. Ah là là, mémorable. Mais je suis très contente d'avoir ce souvenir. Et c'était de votre faute, parce que du coup, j'y étais bien partie quand même. Donc, pour pas faire les milongoutiques, regarde sur le drive des différents magasins. Ah oui, c'est clair, bah, Loulou. Ouais, c'est... Bon, en fait, bah, Loulou, comme je vais faire mes comptes, tu sais, je regarde à ce moment-là et tout. Ouais, ouais, mais t'as raison. Après, je fais pas de drive. Du coup, je fais tout à pâte. Ouais, je fais tout à pâte. Tout à pâte. Voilà, donc je porte, les gars, je porte, je porte. Si, après, il y a le carrefour, bah, quand je décide d'aller au carrefour, le carrefour, le grand, le grand. Mais là, c'est vrai que c'est dans les temps, j'ai pas le temps, en fait. Donc, du coup, j'y vais pas. Et en fait, donc, j'achète que les trucs, vous savez, les petits commerces à côté. Ouais, et puis surtout, les légumes, je vous ai dit, la petite épicerie, là, en fait, qui met ses légumes à 1€ et tout. Bon, ok, c'est pas bio, tant pis. Mais bon, là, il faut de temps en temps, hein, voilà. C'est pas grave. Très bien, donc on y va. Il va falloir qu'on étale toute notre focaccia ici. Par contre, je vais garder un petit morceau pour me faire le club sandwich. Ouais, sachant que... Donc, je fais le club sandwich. Et là, la focaccia, elle va rester comme ça. Ok, alors, je m'enlève un petit morceau. Hop, voilà. Donc, là, c'est pour nous, ce midi. Le club sandwich. Un petit peu plus, quand même. Allez, un petit peu plus, quand même. Faut qu'elle fait coller. Bah, écoutez, on va peser la pâte. C'est pas ça, les gars. C'est comme je sais que ce soir, je vais manger de fou. Donc, ce midi, on va essayer de limiter, quand même. Alors, attendez. Merci pour le follow. Merci, sandwich, ton oeuf, maillot. Mais t'arrives pile poil au bon moment. On va faire un club sandwich. On va mettre une petite fleur aussi. Ça fait pas beaucoup, hein. Bon, bah, du coup, la plaque, elle va être un peu trop grande. Ouais, bah, écoutez. Mais elle va grossir, la focaccia, là, je comprends pas. Bon, on se garde juste ça. J'ai pas compris. Pourquoi ça fait pas beaucoup ? Les deux soins chez Carrefour, en boîte. Merci, Acidburn. Ouais, donc, du coup, il faut vraiment manger chez Carrefour. Là, les mercredis, j'avais pas le temps, vous savez, à cause des réunions et tout. Bah, écoutez, je vais regarder. Ouais, un club sandwich. Oui, oui. Attends, bah, Loulou, t'inquiète pas. Il va grandir. On va bien le blinder, les gars. En fait, il va y avoir plus de garniture que de pain. Je suis pas spécialement pain, en fait. Mais voilà, au moins, du coup, ça va se transporter. On imagine qu'on part au pique-nique, les gars. Je vous rappelle. Donc, au moins, ça va se transporter. Parce que la garniture, juste comme ça, ça risque de déguminer, quoi. Combien de secondes avant les vacances ? Ouais, je me suis fabuleux. Ouais, bah, écoute, on a trois semaines. Attends, j'ai combien de jours avec les enfants ? Bah, déjà, non, pas avec les enfants. Donc, il va me rester 3, 7, 11, 12, 13 jours, les gars. 13 jours en présentiel avec les enfants. Eh, eh, ça va être nickel. Ouais, ouais, ouais. Sachant que les deux derniers jours, ça compte pas. Alors, généralement, on finit. Non, mais pas plus, vendredi, on va faire un grand goûter déguisé. Je vous avais dit. Alors, là, c'est pas une bonne idée. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il va falloir mettre de nuit sur ça. Voilà. Donc, on part de la... Là, c'est là, on va parler du côté italien. Ah, ah, ah. Ça existe, les gars, depuis la Ramanthique, tu vois, là. Alors, attendez. Que je confonde pas avec la fêta. Les deux derniers... Ouais, si, bah, si, j'y vais, monsieur Fabuleux. Attends, les deux derniers jours, ils sont détentes. Nous, on est détente. Enfin, c'est génial, les deux derniers jours. C'est les batailles d'eau, tu vois, quand il fait le bruit et tout. Non, non, on y va, attends. Et il y a piscine. Moi, je veux faire piscine avec les élèves. À la SNCF pour faire leur sandwich triangle. Ouais, je vais essayer de faire un beau sandwich. Bonjour Kidareille. Ouais, merci pour le follow. C'est bientôt, bientôt. Ouais, c'est bientôt, bientôt. Donc, du coup, on y va, les gars, pour la croquette. Je reprends mon petit rouleau. Il va être humillé. On va prendre l'autre. Il va être humillé. Ouais, c'est quand même en détente. Ça va les couilles, hein. Ouais, merci. Merci Kidareille. Ouais, je sais, je sais, on s'en va les couilles. Donc, du coup, en fait, la focaccia, à l'origine, c'était pour les gens qui étaient plutôt modestes. Donc, ils mangeaient de la focaccia. Et en fait, au Moyen-Âge et tout, ça a commencé à gagner en... Ouais, merci. Bab Casen. Ouais, il est là. Il est en train de lever, ça y a. Donc, j'ai fait la pâte à l'ici. J'ai fait... Au lieu de mettre de la pâte à tartiner, j'ai fait une ganache au chocolat 70% et j'ai mis un peu de purée de noisettes. Et on a mis des noisettes par-dessus. Et du coup, on a roulé. Là, c'est en train de monter. Marche plus. Les sons... Ah, si, si, il marche depuis tout à l'heure. Si, si, Christophe, ça marche. On s'en fout. En fait, le on s'en fout, c'est on s'en bat les couilles. Ça a marché. En tout cas, je l'ai mis dans mes oreilles. Voilà. Et donc, du coup, en fait, c'est à la Renaissance où la focaccia a repris un petit peu de grandeur. Donc, on donnait ça en cadeau aux différents dieux. Et lors des mariages, on dégustait les focaccias. Voilà. Donc, le truc est à nier. Voilà. On s'en fout. Ouais, je suis d'accord. On s'en fout. Voilà. Donc, c'est la spécialité de gêne en Italie. Voilà. Voilà. Donc, si vous allez en Italie, mangez-en. C'est super bon. En fait, ma focaccia va pas être très grande, là. Ouais, je suis un peu déçue. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Déjà, alors, elle a la taille calora. Ouais, je vais pas trop l'étaler. Parce qu'il faut quand même qu'elle soit un petit peu épaisse. Et j'aurais bien voulu que ça reste bien rectangulaire. Alors, attendez. Je pousse. Il y a un mariage. Ouh, il y a un mariage, monsieur fabuleux. En tout cas, je suis pas invitée. Non, il y a pas de mariage. Il y a une pendaison, ce soir. Il y a une pendaison de crémailleur. Voilà. C'est ma sister qui fait sa pendaison de crémailleur. Du coup, je vais découvrir son chez elle. Je me connais pas du tout. Voilà. Bon, c'est à une heure de trajet et tout. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est pour ça, ce soir, pas de bêtises. Et je dors pas sur place. J'aime pas dormir sur place. Même si c'est chez ma soeur. Bah, écoutez, la focaccia, écoutez, elle aura cette taille-là. On va rester sur ça. Donc, bah, maintenant, la brioche, c'est plutôt... Ouais, elle est stressée. Ah non, elle est tressée. Elle est tressée. Ouais, mais en tout cas, voilà. Bon, bah, écoutez. On y va. Donc, nous commençons. On va faire des petits trous. Il va y avoir une petite... Donc, dedans, en fait, on va mettre du thym. Du romarin. Ça y est, je suis... Hop, on va en récupérer un petit peu. On va faire une petite mixture avec de l'huile d'olive. Et en fait, on va faire des trous et mettre ça dans la pâte. Attention, 23h. Ouais, je sais, Balou. Je sais, je sais. Je pense partir vers 17h30. Comme ça, du coup, j'arrive pour 18h30. Et je partirai vers... Bon, écoutez, les gars, franchement. C'est la soirée. Enfin, voilà. Si je dépasse un peu, c'est pas grave, quoi. Ça a l'air vachement. Ouais, Ninja. Ouais, exactement. Et Belgique, il n'y a plus de couvre-feu. Ouais, il y a... Comment il s'appelle le couple ? En fait, ils ont créé une boulangerie à New York. Et du coup, c'est vachement connu là-bas. Et ils ont fait à plein, plein de différents goûts. Voilà. Donc, je me suis dit que je vais avoir testé là. En fait, je voulais le faire pour le stream apéro. Mais du coup, le apéro... Bah non, apéro. Je vais pas me faire une brioche pour moi toute seule. Hein ? Pour le petit dessert. Donc, j'ai dit, hop, je le mets pour le pique-nique. Ok, on va faire les petits trous. Avec le doigt. On y va. Mais non, parce qu'on va la décorer. Je m'en fous, en fait, des trous. Les gars, je m'en fous des trous. Ouais, c'est clair, Ninja. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, merci, Baloulou. Ouais, ouais. Mais ça devrait aller. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de rester sérieuse. Hop. Hop. Voilà. Bon, en fait, non, on va pas faire ça. Ça, c'est l'apocatio classique, les gars. Donc, sachez qu'il faut que vous fassiez des trous. Et ensuite, vous mettez de l'huile d'olive dessus. Donc, nous, en fait, on mettra juste l'huile d'olive par-dessus. Et là, on va la décorer. Alors, on va faire des fleurs, donc je vous ai dit. On va faire une fleur jaune. On va faire une fleur rouge. Voilà. Et on va utiliser aussi ces petits poivrons. On va faire des petites rondelles. Et on va tout fleurir. Bonjour, joli, joli. Je dors sur... Ouais, non, j'aime pas dormir chez les gens. Même si c'est chez ma sœur, en fait. J'aime bien le matin quand le réveil est chez moi, en fait. C'est ça, c'est ça le truc. Alors, on va récupérer des olives noires. Hop, elles sont. Hum, elles sont. Donc, nous allons prendre nos olives noires pour faire le petit centre des fleurs. Bonjour, Magloby. Comment ça va ? Ouais, monsieur, fabuleux. Non, mais là, j'arnaque que dalle. Je vous ai dit, j'ai mis une tonne d'huile d'olive dedans. Là, j'arnaque que dalle. Attendez, je pense que ça, c'est cuit. On va goûter le quinoa. Le quinoa. Ça m'a l'air pas mal. On goûte ? Ouais, c'est parfait, c'est cuit. Voilà, on a notre quinoa. Je vais les goûter. On s'en occupera tout à l'heure quand on prend la salada. Au moins, c'est fait. Voilà. Hop, je te vais citer. Et ça, c'est bon. Très bien, on continue. Sœur jumelle. Ouais, sœur jumelle, c'est ma sœur jumelle, en fait. Et comment je vais faire les fleurs ? Ouais, Nintia. Mais écoute, moi aussi, j'ai hâte de voir. Je t'avoue, j'ai vu en photo. On va voir. Alors, donc, on va prendre notre... Ouais, c'est bien. Oui, McLeving, c'est demain, le stream poulet. Il est en train de décongeler. Je l'ai sorti, là. Il est en train de décongeler. Ouais, c'est demain. Du coup, en fait, si on veut le faire à la façon des chefs, ben, en fait, on ne le fera pas à la rôtisserie. Parce que du coup, le gars, je suis grave. Ben, le gars, il ne le fait pas en rôtisserie, en fait. Il le fait à la poêle et au four. Donc, du coup, voilà. Ben, on ne fera pas... La prochaine fois, on fera un rôtisserie. Jumelle, mais moins bavarde. Ben, écoute, monsieur Fabuleux, je ne sais pas si elle est moins bavarde. Attendez, il faut que je mette... Bon, attendez, je reprends mon plan. Non, généralement, quand tu nous mets toutes les deux ensemble, non, non, on peut parler pendant des heures. Ouais, il faut que tu t'accroches. Bon, on aime bien... Bon, ouais, c'était avant, quoi. Ben, maintenant, c'est plus compliqué, en fait. Très bien, attendez, j'ai mon petit dessin, là. Bon, on y va. Donc, première fleur, on va en faire une deuxième. Voilà. On va en faire quatre. Demain, Maya parle de... Ouais, j'essaie à Sidver, non ? Moi aussi, j'ai peur. Donc, demain, les gars, c'est stream, voilà, stream dimanche. On va faire un poulet étoilé. On va se faire des frites. Donc, je vous avais dit plus d'huile, mais du coup, en fait, c'est le stream du dimanche. Donc, du coup, on va se faire des frites. Tant pis, ça sera des vraies frites. Donc, deux cuissons et tout. On va faire tout comme le chef. Et donc, il y aura une petite sauce avec. Et pour le dessert, ben, un dessert du dimanche, en fait. Un dessert familial. Voilà. Donc, ça va être tranquille. Tranquille, tranquille. Très bien. Donc, écoutez, là, on a à peu près quatre fleurs. Ouais, là, c'est bien. Et on va pas oublier non plus mon club sandwich. Et attends, mais il y a déjà eu un Ribi. Oui, c'est y, c'est y. J'ai déjà fait un stream avec ma sœur. Ouais. Un Ribi, là. Ouais, 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 j'ai déjà fait. Bonjour, Bernardino, comment tu vas ? Ouais, comment tu vas ? Ça va, tu profites bien ? Hop. Je vois le rythme, la cadence que tu as à faire les lives. Je te tire mon chapeau. Je ne pourrai pas. Je te tire mon chapeau. Alors, attendez. Donc, ça, c'est notre club sandwich. Notre mini club sandwich. Je vous montre. Alors, il est là. Donc, c'est ça qui va être le riz. Fille mieux avec le poulet, je trouve. Le riz. Ah, le riz avec le poulet. Ouais, mais du coup, moi, je suis pas très riz, McLovin. Je suis pas riz et pâte. Là, les frites, ça me tente bien. Il faudrait que je m'en mette dans ma soirée, McLovin. Les frites, c'est bien le lendemain. Alors, attendez. Du coup, attendez. Parce que là, aussi, on va se faire une fleur. Je vais aplatir. Voilà. Oh, merci pour le follow. Merci, Randy Comics. Bienvenue sur la chaîne. Ouais, merci, merci. Très bien. Voilà. Petite fleur. Et donc, tu l'as beaucoup. Ouais, elle va d'une... Ouais, je suis à 4, tu vois. Cet été, je passerai très certainement à 5, je pense. Mais après, c'est vrai, tu sais, il y a un moment, j'étais à 5, je sais plus, c'était quand je vous ai dit que je changeais avant, en février. Avant février, j'étais à 5 par semaine, même le mercredi et tout. Ouais, là, c'était juste tout possible, en fait. Ouais, non, mais grave. Le gypsy king de la cuisine. Ah, M. Bardino ? Non, il chante trop bien, franchement, il joue trop bien. Ouais, vous avez vu, c'est baladé tout, là, franchement. Je suis repérée. Ouais, McLoving. C'est bon, j'ai pris, j'ai l'un de moi. Les yeux, les nez, la bouche, ouais. Et donc, oui, me suis fabuleuse, t'avais vu le stream avec Sister. Et j'annonce demain, c'est bon, c'est bon, j'ai tout le monde. Alors, on y va. Voilà, donc, nous allons prendre notre poivron jaune. On va faire la fleur jaune. On va couper, attendez, en fines tranches. C'est parti. Donc, rassurez-vous, s'il me reste des choses, vous inquiétez pas. Ça part toujours en salade, voilà. Ce n'est pas perdu, ou ça part en, vous savez, en cru, en fait. Voilà, donc on va utiliser différentes couleurs. Mais les poivrons seront finis d'ici lundi. Ok. Alors, on y va, comment je vais faire ça ? C'est trop gros. Attendez, je vais couper en deux. On est là. Ouais, donc, en fait, il y en a plein, en fait, ils ont fait différents trucs. Là, le poivron, ça me paraît pas mal. Les gars, on n'a pas mis l'huile d'olive, c'est maintenant. Mais tant pis, on arrosera. On arrosera l'huile d'olive. Attention, vous aurez une deuxième image de arrosage d'huile d'olive. Et le matin aussi, à 6h, tu faisais... Ouais, vite, c'est exactement. Avant, je faisais, oui, des lives le matin. Bah, du coup, en fait, t'es en train de... Ouais, parce que, donc, pour l'idée que j'ai eue et tout pour cet été, c'était de faire du live petit déjeuner. Ouais, reprendre ce que je faisais le matin. Exactement. Voilà. Mais bon, tout ça est en réflexion. Voilà. Première fleur. Et donc, ensuite, on va faire... Donc, on va prendre les tiges, les tiges du persil, les tiges du romarin. On va en mettre un petit peu. Ouais, palestrine à 5h. Ouais, non, bah loulou. Non, 5h, je vais éviter. C'est quand même les vacances et tout. Donc, je vais quand même essayer de dormir. Mais je pensais, j'ai l'estime vers les coups de 7h, 7h30, un truc comme ça. Voilà, le petit déj. Et vous savez, on reprendrait le petit déj, le miam au fruit, le miam, le miam, je sais pas trop quoi, là. Et, bah, en fait, des petits déj équilibrés, sains, pour la santé. Enfin, voilà, quoi. Voilà. En attendant de pouvoir faire le sport, en fait. Bon, on peut écouter, ça prend forme, hein. Voilà. Donc, on va prendre... Je suis désolée. Ça va durer des heures, en fait. Je m'en souviens dès là. Ouais, c'est vrai, Marc-levis. Ouais, c'est clair. Mais il y en avait des pas mal, hein. Je me rappelle, en fait, j'avais fait des bento, je sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, je l'ai un lendemï dit, bah, le midi à manger et tout, c'était trop la classe et tout. Bon, maintenant, c'est plus bento, hein. Maintenant, c'est dans une grosse boîte. Je mets tous mes ingrédients et hop, je secoue et c'est bon. Ouais, bonne idée, ma baloulou. Ouais, donc, voilà, ma été de l'huile d'olive. Exactement. Donc, les gars, depuis que j'ai retravaillé l'huile d'olive. Et puis, c'est pas ça. C'est que je savais que c'était bon pour la santé, mais du coup, je voulais chasser des calories. Mais là, en fait, je suis pas en chassage, en charge, en, comment on dit ? En chassage ? Non, ça existe pas. De calories, je suis en maintien. Donc, du coup, je peux remettre l'huile d'olive. Ouais, je peux remettre l'huile d'olive. Alors, attendez, je continue. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux, hein. Ouais, mon amour. Ouais, les bentos, c'était sympa aussi, Vincent. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc, ouais, donc, du coup, je repartirai peut-être sur petit déjeuner. Donc, rajoutez un stream petit déjeuner. Hop. Voilà. Alors, attendez. Donc, ça commence à prendre forme, mais le truc, c'est que la fleur n'est pas du tout équilibrée. Donc, on va... Vous allez imaginer qu'elle est dans la nature. Voilà, et que dans la nature, en fait, tout n'est pas nickel de chez Niken. On est d'accord. Voilà. Mais je vous montre la première fleur. Ouais, j'aime bien. Je trouve ça joli, hein. Hop, là. Et donc, là, du coup, on l'a fait avec le jaune. Il n'y a plus de place pour celle-là ? Attendez. Ouais, il y a un petit souci de... Non ? Bon, ça devrait faire... Voilà, dans l'ensemble, ça devrait être sympa. Et donc, t'as été... Non, Bardino, non, j'ai pas été à la salle. En fait, du coup, je... Bah, je me suis toujours désinscrite, les gars. RUGL, je pense que je vais y aller, je sais pas. Lundi après-midi ou mercredi. Ouais, parce que du coup, je ne bosse pas. Non, je ne me suis pas... Non, non, je n'y vais pas du tout. Non, non, je ne veux plus. Ouais, je ne veux plus aller à la salle. Acidburn, en Maya. Pas en français, c'est... Si, ça existe, mais pas en français. Donc, ça n'existe pas chez la salle, ou pas non ? Moi, je vous invite des mots. Il n'y a pas de souci, hein. Non, du tout, en fait... Bon, en fait, les cours qui m'intéressent, c'est au moment où je live. Et après, en fait, pour porter et tout, je ne sais pas, je mets qu'étale et tout. Et pour l'instant, ouais, c'est mis un peu de côté, en fait. Et en fait, la salle qui m'intéresse, donc ce que j'avais dit, c'était, tu sais, la salle de crossfit, mais elle est trop loin. Donc, en fait, je me donne cet été, parce que cet été, je pense, en vacances, je serai très certainement un peu beaucoup de l'autre côté. Et on verra en septembre. Ouais, j'ai été... Quel kiff ! Ouais, bah oui, j'imagine, M. Bardino. Ouais, c'est clair. Mais plus pour toi, tu vois. Moi, ce n'était pas la barre qui m'intéressait. C'était vraiment le body pump, le body attack, enfin, des trucs comme ça et tout. Et voilà, donc du coup, bah écoutez, je serai laissé un petit peu en suspens. Écoutez, les gars, c'est très mignon. Je vous montre. Voilà, ça donne ça. Donc, nous avons notre petit fleur qui est là. On va en faire une rouge aussi. Je pense qu'on va quand même mettre du teint. Du... Ouais. C'est du romain, en fait, du teint. Ouais, et t'aimes pas les... Ouais, les grosses barbes ! Ah ouais ? J'ai les barbes. J'ai la barre à la maison. Mais du coup, elle me suffit. Bon, on y va. On continue, les gars. Donc, attendez. On va faire maintenant la partie rouge. Ouais, je vais prendre une rondelle comme ça. Oh non ! Merci pour le follow. Merci, Lucas le canard. Merci. Bienvenue sur la chaîne. Et bonjour. Comment ça me va ? Hop là. Du coup, on va mettre celui-ci. Bah, ça, ça m'ennu, en fait. Non, il y a une partie qui n'est pas bien, là. Attendez, je vais l'enlever. Bah, du coup, c'est pas avec ça qu'on va faire. On va faire avec ça. Ouais, on va essayer de faire des fleurs un petit peu différentes. Voilà. Donc, celle-ci, elle vient là. On va en faire une rouge, quand même. Attendez, les gars. Je vais récupérer la partie qui est bien. Ah, c'est pas bien, là. Oui, donc, c'est ça. En fait, vous savez, je prends les légumes qui sont à 1 euro, là. Ouais, dans la cagette, il y a 3 poivrons. Mais voilà. Bon, là, il y a un petit bout, en fait. Qui est pas top. Bon, c'est pas grave. Merci, Vince. Ouais, merci, c'est joli. Ouais, je vais essayer de ramener un truc sympa. Et bon, de préférence, les gars. Quand tu regardes, on a des barres, mais de rire. Ouais, merci, Vince, c'est gentil. Just do it. Merci, Fonfant. Attends, Fonfant. Je m'y mets, je m'y mets. J'y suis, j'y suis. Ouais, j'y suis, j'y suis. C'est en fait, voilà, il faut que... Hop. Et voilà, essayez... Comment dire ? Faut... Voilà. Bref. 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 Bref, les gars. Et donc, c'est super sympa de voir la préparation des ateliers créatifs. Ouais, les gars, je suis désolée. Non, mais attendez. Au lieu de ramener une focaccia classique, au moins qu'elle soit jolie, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, que ce soit décoré et tout. Mais je m'active, vous avez complètement raison, je m'active de fou. Voilà, on va mettre ça là. Voilà. Et puis, ça sera joli pour vos yeux aussi. Voilà. Hop. Et vous allez... Bon, il y aura le poivron, le poivron, il passera au four. Donc, du coup, ça ne sera pas plus très vitaminé. Mais on en aura un petit peu, quoi. Voilà, ça sera... Voilà. Donc, ça sera toujours L.C. Voilà. Mais qui fait un peu grossir. Le L.C., je vous rappelle que ça fait grossir. Non, mais l'avocat, c'est très bon, c'est L.C., mais ça fait grossir. T'es tout rouillé. Ah, Matt Loving, tu parles pour moi ? Pour les colonies de vacances. Arrêtez, les gars. Ok, alors, attendez, je continue. Voilà. Bon, après, on aura juste les dips à faire. Ne vous inquiétez pas, ça ira beaucoup plus vite. Les petits dips fêtins. Ah, bah, deux fêtins. Voilà. 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 Bon, la fleur est plus petite, là. Il est bon, bref, j'arrête. Bon, il faut que je m'active, là. Allez, vas-y, active-toi. Tu découpes, là, c'est bon, déconne pas. Voilà. Et on y va. Et voilà, et ça tombe. Et donc, merci, j'ai Pierre Perret en tête, maintenant. Je te détais. Ah oui, je la connais. Le gros. Attendez, c'est quoi ? Vous connaîtrez tout sur le... Ouais, sur le zizi. C'est ça, c'est Pierre Perret. Ouais, c'est ça. Bah, je la connais aussi. Ouais, mais elle est trop bien. Ok, alors, attendez. Donc, c'est bon. Donc, les poivrons, on est bon. Je vais mettre juste un petit peu de l'orange. Et les gars, bah, c'est bon, on sera fini. Je vous laisse tranquille. Avec celle-là. Mais parce qu'il faut aussi qu'on fasse celle que je vais manger ce midi, les gars. Je suis désolée. Alors, attendez. Ça, je récupère. Il me faut une petite plaque. Ah, pardon. Je vais récupérer les petits bouts qui vont nous servir pour la... Oh, merde. Pardon. Je rince. Voilà. Et ça va nous servir pour notre salade de quinoa. Parce que du coup, on va récupérer de la vitamine C, les gars. Donc, ça, on va le mettre dans la salade de quinoa. Voilà. Et toujours en... Oups, jolie colonie vacante. Merci. Ah, mince. T'as les jolies colonies de vacances. Ah, mince. Pierre Pérez. Ah, mince. Mais c'est pas lui qui chante... Non, c'est pas lui. C'est pas Pierre Pérez. Mince. Bon, bah écoutez, bah écoutez, mes plus plates d'excuses, je peux vous faire les jolies colonies de vacances. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. En fait, c'était pour qu'ils se débarrassent. Donc, moi, j'ai compris pourquoi je partais en colonies de vacances. Pourtant, on était plutôt sage. Ouais. Très bien. Donc, là, du coup, on va se faire une comme ça. Non, Dieu, s'il vous plaît, non ! Non ! Non ! Non ! Les gars, j'arrête de chanter. Ouais, je suis désolée. J'arrête de chanter. Hop là. Très bien. Donc, écoutez, nous avons nos quatre fleurs. Bientôt finalisées. Attendez, on va laisser bien le noyau. Voilà. Ok. Bah écoutez, c'est comme ça. Je vous montre. Je vous montre. Allez, on va juste faire après les petits branchages. Voilà. Pour que ça fasse... Voilà. Pour que ça fasse fleur. Mais ça, ça fait un peu tristounette. Tristounet, non ? Euh, trop bien. Ouais, les colonies de vacances. C'est un kundelich. C'est quoi un kundelich ? Ha 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 ! Chez Pard ? Bah, c'est pas que je pense qu'à ça, en fait. C'est l'été. Je suis sûre, vous aussi. Faut pas déconner. Donc, les gars, vous y pensez 20 fois par jour. Bah, nous, on y pense... Je crois qu'on pense beaucoup moins que vous. Mais on y pense aussi, quoi. On a le droit. C'est tellement génial. Vous saurez tout. Ouais, c'est ça. C'est Pierre Perret aussi. Ouais, vous allez pas me dire le contraire, les gars. On est d'accord, hein ? Voilà. Je viens de me réécouter. Il y a trois... Ah, il y a Bibi. Attends, je la connais. À Bibi, très unis. Attends, d'Henrico Macias. Ouais, je la connais, celle-là aussi. Ouais, 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 c'est clair. On ne sait pas si c'est Maya qui pense à ça ou ça qui pense à Maya, je sais pas. Ouais, non, les gars, c'est l'été. Très bien. Alors, du coup, je voulais faire une fleur avec de l'oignon. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter ça sur cette-ci. Donc ça, on va mettre par-dessus. Et on va la faire ici. Avec de l'oignon rouge pour que ça fasse plus joli. Bah, cette-ci, elle sera immense. Voilà, tu prends toute la place. Euh, non, en fait, je crois que l'oignon rouge, c'est tant pis. Ça ira dans la salade. Il n'y a pas de place, en fait. Ok. Ah, attendez, fais-moi, les gars. Là, il n'y a pas de place. C'est bon, on va s'activer. Je ne vais pas rester trois quarts d'heure sur ça. Voilà. Nous avons les fleurs. On va mettre le... On va prendre les branchages de persil. Je peux parler à un peu moins fort. Tu fais baisser l'automne d'alcoolémie. Tu es ivre. Eh, ouais, mec. Merci. Qu'est-ce qui m'a mis ça ? Oh, trop bien. Merci, mon amour. Ouais, grave, j'adore. Très bien, donc on y va. On va faire nos petites tiges. Par contre, je vais enlever tout le persil parce que ça risque de mettre fort en goût. Hop. Allez, une. Une ici. On va en faire une deuxième. Pop, 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 pop. Je vais en faire une avec du rond-marin. Ah, c'est la cata. J'ai tout mis de l'eau partout. Pop, 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 pop. Voilà. Je m'éclate, les gars. Je suis désolée. Bah, ça va être joli. Bon, par contre, il y aura une tonne de rond-marin. Je pense qu'il y a rogélite. Je vais me prendre là. Ensuite, le fleur avec de l'eau. Ouais, j'ai... Ouais, ça marche, la cible verne. Ouais, ça marche. Ouais, je suis désolée. Oui, oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Attendez, les gars, j'ai tout fait tomber. Ouais, et là, il ne faudrait pas que la caméra... Voilà. Attendez, je récupère. Ça, c'est bon. Voilà. Là, graines de courge. Et puis, on sera bon. Voilà, donc, ça fait nos petites fleurs. Les gars. Ouais. Désolée, désolée. Le kundélite. C'est quoi le... Ah, le kundélite. Je ne connais pas. Ouais, bah, le loulou, je veux bien, ouais. Le kundélite. Alors, le kundélite, c'est le kundélite. Je ne connais absolument pas. L'homme, il pense 100 fois par jour que la femme. Une fois, mais de 7h à 23h. Ouais, vite, je pense qu'on en pense... Bon, en tout cas. Bon, je ne parle que pour moi. Mais je pense que les filles, on y pense aussi. Il y a beaucoup plus que ça, non ? Hop là. Elles sont toute la journée en train de parler des mecs. Alors, attendez. Très bien. Donc, nous avons fini. On va rajouter les petites crânes de courge, les gars. Donc, voilà. Nous avons mis nos petites pétales. On met un petit peu... Allez, un tout petit peu de persil. Futo, Valdarine... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Attendez, on met des petites... Voilà. Mais je pense que ça devrait être bon. C'est juste quand ça va à la découpe, en fait. Il ne faudrait pas que quelqu'un tombe juste sur le morceau de persil, quoi. Ok. Un peu de sucre en poudre. Ouais, ma couille. Non, on va mettre de l'huile d'olive. De l'huile d'olive à bon fond. Et nos petites graines de courge. Voilà. Ça sera joli. Voilà. Donc là, c'est romarin. Donc, je vais laisser... Ah, attendez. Et un peu de sucre en poudre. Ouais. Et il n'y a pas de râpé. Attends, le râpé de quoi ? Du fromage ? Non, c'est une focaccia. Et les gars, en fait, je vais faire des dips à côté. Et donc, du coup, en fait, le but, ça sera de... Bon, on présente la focaccia comme ça. Ensuite, je vais découper en tranche. Et en fait, on prendra dans les dips. Ouais. Avec la focaccia. Ça y est, vous visualisez ou pas ? Attendez. Déjà, je vais lui redonner... Hop. Bon, c'est sympa, non ? Par contre, je ne sais absolument pas comment je vais faire pour la prendre. Merci, Pallu. Je ne sais absolument pas comment je vais faire pour prendre ça. Et pour pas qu'elle se... Merci, Sylvie. Les gars, je n'ai pas pensé qu'il fallait faire directement son plateau. Comment je fais pour la prendre ? Mais ouais, comment je fais ? Attendez, parce que là, du coup, il me faut quand même la mienne. Ouais, merci, Pallu. Merci, Middle Space. Merci. Les gars. Ouais, il me faut la mienne. Attendez. Ouais, là, ça a collé, en fait. C'est marrant. Ça, je pense que peut-être que ça passe au four. Mais écoutez, on va tester le truc rose qui passe au four. Ça vous va ? Je ne sais pas. Ouais, bah écoutez. On donne des... Ouais, merci. Oh, merci à Sylvie. Ouais, on donne des gégés. Merci. Du coup, mes graines de courge. Alors, les gars, les gars, on va en mettre aussi dans la salette de Kino. Mais du coup, on va en mettre un petit peu ça aussi pour décorer. Tu devrais prendre une photo. Non, Vin, je vais la prendre. Ah, tu penses, avant la sortie du four ? Ok. Ah, ouais. Ouais, ok, ok. Ok, ok. Bon, les graines de courge, en fait, je vais les éparpiller un peu partout. Non, on va faire comme si c'était de l'herbe en bas. Ça vous va ? Bon, là, du coup, c'est inspiration. Donc, j'ai bien fait ça. Non, c'est joli, arrêtez ! Ouais, donc là, du coup, c'est à ma façon. Les graines de courge. Non, je vais vous remontrer. Donc là, du coup, on va imaginer que c'est l'herbe, les gars. Ouais, c'est l'herbe, c'est la nature. Attendez, je vais le faire en petit parce que, du coup, il nous faut en petit pour la photo. Là, pareil, on va mettre graines de courge. Bon, j'avoue, c'est long. Je suis désolée de vous faire subir ça. Non, en fait, Vin, j'ai trouvé une autre... Ouais, ça va chauffer, par contre, du coup, ça va... Vous savez, ça va se raplatir. Donc, du coup, je vais la prendre déjà en photo, comme ça. Et je la prendrai en photo à la sortie du four. Bon, c'est joli, quand même, à ramener ça et tout. Ouais, c'est pas si ça, quoi. Voilà. Avec plein de bons écriments et tout, c'est juste parfait. Voilà. Et voilà. Bon, c'est parti, les gars. J'appelais le tien, en fait, pour que ça reste. Hop, on en fait encore deux, trois. Bon, j'espère que bébé, il va passer, vous dire bonjour. Bon, il a eu quand même une prise... Il a eu un antibio. Elle lui a quand même donné un antibio. Et donc, j'en ai acheté ce matin, mais... Ouais ! Non, arrête, Sylvidre ! C'est trop bien ! Arrête, c'est trop bien ! C'est trop, trop bien ! Ouais, c'est trop bien ! Non ! Ouais, ça marche, Vin, merci ! Les gars, je vais juste pas activer de fou, là, parce que je suis en train de perdre du temps, ça me saoule. Ok, alors, je vais récupérer des petits bouts et je vais faire ma petite focaccia pour moi. Et je suis désolée que ça prenne aussi de temps. Je savais pas que ça allait prendre autant de temps, voilà. Je savais qu'il fallait s'y mettre un petit peu à l'avance, hein ? Mais je pensais pas qu'on en allait mettre autant de temps. Donc, du coup, je choisis poivron rouge. Nous allons mettre du poivron rouge. Ah, on va se faire une colorée ! Allez, du jaune. Voilà. Du orange. Voilà, comme ça, on perd rien. On récupère tout. En plus, j'avais dit avant stream, vas-y, découpe, découpe, comme ça, il y a juste à placer. Je suis désolée. Ouais, parce que c'est pas le moment que vous kiffez, hein ? Quand je découpe... Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Mais oui, c'est clair. Merci. Bonjour, Middle Space. Ouais, merci, merci, merci. Oui, c'est pas faux, je suis d'accord. Attendez, attendez. Hop. Je finis, je finis. Et donc, tu l'as enlevé... Matt Loving, non, en fait, du coup, il a gardé le collier parce que, bon, en fait, il a toujours sa blessure. Il se fait opérer, il se fait opérer là aussi. Voilà. Mais c'est la blessure, elle est pas infectée et tout, hein, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je crois que la petite, je vais lui dire... Fuck. Tu te m'en mets. Ouais, on me l'a... Allez, perso, j'en mange tous les matins. Avec ton thé, c'est vrai ? Et tu manges... Ouais, tu manges lesquels, toi ? Bah, Loulou. Bon, c'est pas grave, ça, c'est la mienne, elle est pas jouée, tant pis. Hop. De toute façon, dans le biais, ça sera pas grave, donc, hein. C'est comme, vous savez, là, pour les... Je sais pas si vos parents, ils vous disaient ça aussi, comment ils disaient-ils ? C'était quoi ? Comme quand on mangeait les pommes, vous savez, il y a des espèces de petits grains et tout, hein. Et ma maman me disait... Je ne mange pas de graines ! Ouais, et bah, vous avez tort, les gars. Vous avez vraiment tort. Vous avez tort, vous avez tort. En plus, c'est trop bon, je vous promets. La petite boîte en dessert et tout. Ouais, vous vous rendez pas compte, c'est juste trop bon. Allez, ça, c'est bon. Nous avons notre fleur. La fleur, la fleur. Donc, là, c'est celui-ci qui sera en club sandwich. Du coup, en fait, on va le faire cuire et après, du coup, je le couperai comme si c'était un club sandwich. Bonjour, bonheur Prat, regarde, je te montre. Attends, je te montre, je te montre. Je suis assez contente. Donc, ça, c'est la focaccia que je vais ramener ce soir, là, chez ma soeur. Du coup, il y a Fiesta, il y a Pondaison Crimalière, c'est ça ? Il y a Yacuzzi et tout. Donc, je vais, ça va être trop sympa. Ok. Et donc, du coup, je ramène cette focaccia. Et je soule tout le monde, là, depuis... Ça fait une demi-heure qu'on est sur la focaccia, les gars. Ouais, attendez. Et donc, là, j'ai fini. Là, j'ai fini. Je vous montre la petite. La petite, voilà. Elle a un petit bout de jaune. Un petit bout d'orange. Et on y est. Voilà, donc, nous avons notre petite focaccia. Et la grande. Allez, je vous montre. Ouais, j'adore. C'est joli, hein. Ça fait vraiment été, hein. C'est joli, hein. Et les seules graines que je mange, c'est quand je prends les Pokéballs. Mais j'y n'en... Ah, dans les Pokéballs ! Qu'est-ce que tu prends avant ? Ah, ouais, bah, je pense que tu aurais plus graines. Peut-être graines de lin ou graines de chien. Mais du coup, si tu les as vraiment graines... Ouais, t'as vu ? C'est joli, ben, l'air prête, hein. J'ai vu ça, en fait, sur Internet. Je me suis dit, bah, je vais refaire le mien. Ouais, grave. Ouais, et je confirme, c'est bon, les graines. Mais c'est l'impression. Ouais, de picorer. Ouais, ouais, j'avoue, les gars. Vous mettez ça dans vos salades et puis passe pas grave. Allez, c'est parti. On met ça sur la plaque. Hop. Attention. Ah non, j'ai pas pris la photo. La photo. La photo, quand même. Attendez. Ah, elle me demande si j'ai un saladier de 5 litres pour le poncho. C'est bon, je te le ramène, si c'est pas. Alors, attendez, go. Bonjour, Blambi. Attention. Ouais, là, ça va être le moment. Mais ça devra aller, hein. Ça, on va tester si ça part en cuisson. Ouais, avec le bento. Ouais, exactement, Benerprat. Ouais, exactement. Mais avec le rose, c'est juste moche. Attendez, on va essayer de faire un gros plan. Bon, c'est pas grave, on prendra la sortie du four. Allez, la petite, la petite, la petite. Et je recommencerai. Parce que du coup, si c'est bon, je recommence. Bon, voilà. Allez, écoutez, on va à la sortie du four et on y va. 5 litres. Ouais. Non, on est 15. On est 15. On est 15. Ouais. Attendez. C'est parti, les gars. J'ai trop peur. Bah non, c'est parfait. Ouais, écoutez, ça s'est passé. Mais je pense que c'est nickel. Ouais. Allez, on y va. Bon, on va juste tester le rose. Je sais pas à combien. Bon, il faut faire cursa à 200. Je pense que le truc rose va tenir. Voilà. Et là, en fait, c'est celle-ci que j'ai niquée. Bon, bah écoutez, celle de ce midi, c'est un peu noir. Nick. Nick. Et on va arroser tout ça d'huile d'olive. Sauf le mien. Ah, 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 la connue. Ouais. Eux, ils prennent les calories, mais pas moi. Attendez. Bah, le petit, hop, je le mets là. Tant pis. Écoutez. Hop. Il y en a déjà dans la pâte, hein. Donc, on va pas se remettre encore de jus d'olive. Bon, il est complètement parti en cacahuète. Le mien. C'est pas grave. C'est parti. On y va, les gars, avec lui, là. On va mettre un peu de sel et tout. 5 litres de ponche. Ouais, ouais, c'est 5 litres, ouais. Je sais pas ce qu'elle va faire. Et donc, il y a un artiste à 7. Je sais plus son nom. Elle fait des caricatures de gens connus. Ah, je... Ouais, je connais pas McLoving. Courge, raisins secs, amandes, noisettes. Ouais, graines de soja, noix de cajou, physalice. Physalice, j'aime pas trop, hein. J'ai testé et tout. T'as plein de récompenses avec les points de channe. Ouais, mais oui, c'est clair. Middle Space, tu peux t'éclater de fou, hein. Ouais, et... Qu'est-ce qu'il m'en a envoyé ? Il y a deux... C'est Japan Demonium qui m'a envoyé deux trucs. Il faut que j'ai le temps de les mettre sur les récompenses. Ouais, c'est ça, exactement, Asi Japan. Ouais, exactement. Bon, bah c'est parti, on y va ? Deux mille d'olive. Voilà. Deux mille d'olive. Voilà, et on va mettre un petit peu de sel et tout, et on sera bon ? C'est parti, ça part en cuisson. J'ai pas mis surmien, vous avez remarqué ? Bah écoutez, c'est parti. Ça part en cuisson ? Go ! Ah, les aubergines, vous avez oublié, tiens. Bah, je vais les récupérer. Du coup, c'est ça qui prend la place. Allez, 20 minutes. C'est parti. Bah les gars, et hop. Donc là, je vais mettre le chrono parce qu'il faut pas que ça crame. Donc on va regarder au bout de 15 minutes. Pas de bouteille. Attends, de quoi ? Vive Mac, Mac, Vivimac sur Insta. D'accord, ok, ça marche, Mac. Ah, attendez, horloge. Du coup, attendez, on va faire 20 minutes. Chrono, 20 minutes. Et là, on est bon. Voilà. Bon, bah allez, c'est parti. Et le sucre, c'est frère. Ouais, merci, Fénafra. Ouais, j'ai pas mis de sucre. Du coup, nous avons nos aubergines qui sont confites. On va juste les laisser refroidir. Et pendant ce temps-là, je vais vous proposer de préparer la salade de quinoa. Comme ça, on va dire au moins un truc de vrai. Eh, on va aller chercher la... Ah ouais, la tresse, attendez. Ouais, elle est trop belle, les gars. Elle est trop belle, je suis trop contente. Ouais, elle a gonflé et tout. Yes. Regardez, je vous la montre. C'est bon, bah elle aussi, elle va partir en cuisson. Allez, je vous la montre, elle est trop belle. Hop là, elle est là. Elle est belle, hein ? Yes. Bon, bah c'est parti. Bon, bah écoutez, les gars, je pense que j'ai vraiment trouvé le truc avec la pâte. Je sais maintenant pourquoi ça marchait pas. Ouais, yes, 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 yes. Attendez, là, cette petite danse de Carlton, parce que Carlton, Carlton, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis et là, j'avoue que je suis juste super contente. Elle est trop belle. Euh, et ouais, aussi, ça, et ça va, merci. Ouais, ça va, euh, donc attends, middle space. Ok, euh, du coup, les gars, ok, c'est bon. Ok, bon, bah je... Non, c'est pas tombé. Ouais, c'est pas tombé, je sais pas. Euh, du coup, c'est bon, vous y arrêtez le Carlton. Hop là. Très bien. Donc, nous allons mettre notre babkasana en cuisson. Donc, la babkasana, c'est 180 degrés pendant 25 minutes. Alors, on y va. C'est celle du bas. Voilà. Et non. Non. Non, toujours pas, en fait. Non. J'ai fait des bêtises, ça va griller, c'est pas ça. Oh là 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 là. Vas-y, apprends. Bon, merci, madame. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, merci. Mais qui m'a dit ça ? Si, ça va être très bon. Acid burn, là, ça va être très bon. Arrête. Les gars, attendez, je suis perdue. Là, c'est 200, là-haut. Ok. Et en bas. S'il vous plaît, on passe en bas. Ok, on est bon. Très bien, attendez. J'en ai mon bazar du four. Et du coup, là, donc, la botte Casana, elle parle au cuisson. Est-ce qu'on se remettrait pas un petit peu d'huile de noisette par-dessus ? La totale. Et voilà. Ok, les gars, est-ce qu'on se remettrait pas un peu d'huile de noisette histoire de laquer tout ça ? Si, je pense. Attendez, on va laquer tout ça. Ouais. C'est parti. Ok. Donc, vous voyez. Donc, si vous venez à la maison, voilà. Donc, il y a des choses, des petits ingrédients que je vous rajouterai. Ça sera pas le quotidien. Voilà. C'est pas le quotidien. Donc, du coup, ça va être beaucoup plus gourmand. Et de l'huile de vidange. Non, pas de l'huile de vidange. Le pauvre nautisme qui prend la poussière. Ouais, bah, je l'ai regardé, en fait. J'ai monté les ustensiles et tout. Et du coup, ce que je me suis dit, non, en fait, c'est pas ça. C'est que, en fait, j'ai pas à calculer. Mais le gars, donc le rôti étoilé qu'on fait demain, le gars, il utilise la plaque et le four. J'ai pas besoin de la rôtisserie. Voilà. Donc, du coup, on fera un poulet rôti, enfin la rôtissoire, une prochaine fois. Du coup, ça me laisse le temps de lire ma notice. Ouais, merci, Mitz. Merci pour ce stressage. Moi, tu m'étonnes. Très bien, les gars. Bon, bah, écoutez. Voilà, j'ai remis un petit peu. Et puis, bah, c'est parti. Ça part en cuisson. Donc, c'est pareil, on surveillera. Ça sera comme l'autre, à peu près 20 minutes. Ouh, ma focaccia, je pense qu'elle va être très jolie. Ok, très bien. Alors, on y va pour la salade. Salade, les gars. Nous avons utilisé... Bon, petit point de nutrition sur les graines de fond. Je pense que vous avez un petit peu ramolle. Donc, vous avez de la protéine dedans. C'est hyper bon pour le système urinaire et tout. C'était utilisé avant comme médicament. Et ça l'est toujours, hein. Ça l'est toujours en Allemagne. Ils utilisent des graines de courge. Pour les problèmes de vessie et tout ça. Voilà, pour les infections. Donc, on y va. Les graines de courge, on y va, les gars. C'est super bon. L'arnaque, un poulet rôti. Non, c'est pas ça. Ouais, bah, Loulou. En fait, c'est un poulet... J'ai écrit poulet rôti. Alors, c'est poulet étoilé. Donc, j'ai écrit poulet étoilé sur le stream. Ouais, poulet étoilé. Parce que du coup, en fait, c'est le chef. Le chef qui dit ses petites techniques et tout. Alors, on va reprendre ça. Comme ça, après, on fait nos dips. Et, bah, écoutez, les gars, on sera plutôt bien. Ouais, 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 ouais. Je suis désolée pour le temps de la fricature. Je suis tellement désolée. Ok. Ça, c'est bon. Donc, salave de quinoa. On y va. Donc, on va tout simplement mettre nos poivrons dedans, nos oignons rouges, les gars. Donc, oignons, c'est vitamine A, vitamine C, riche en fibres. Ça va réguler votre transit de fou. Voilà, vous allez faire des super beaux cacas. Ouais, je sais... Non, bah, Loulou, je suis complètement d'accord avec toi. Mais, en fait, c'est que quand j'avais fait mes recherches sur les graines de conge, ils disaient que c'était... Mais avant, en fait. Avant, ils utilisaient beaucoup, tu sais, en médicaments, en solutions. Et en Allemagne, c'est resté, en fait. Du coup, ils utilisent des solutions de... Je pense que ça doit être plus concentré, ben, nous. Je pense que pour avoir vraiment, tu sais, les effets quand t'es malade. Là, c'est vraiment quand t'es malade, en fait, qui donne ça. Nous, c'est plus en prévention, tu vois. Et je pense que... Et donc, c'est... Ouais, ils utilisent ça en tant que médicaments. Voilà. Donc, du coup, ça aide aussi, en fait. Ouais, je pense que je le... Ouais, je le comprends plus dans ce sens-là. Oui, parce que là, c'est préventif, les gars. Je vous dis les trucs, mais en fait, au final, on ne sait pas, quoi. Voilà, de toute façon, on verra bien. Ça se trouve, vous voyez ce que je vous disais. Il y en a... En fait, c'est ça, le pire, c'est qu'il y en a qui peuvent faire attention toute leur life. Et, ben, bim. Voilà. Et il y en a qui ne feront pas attention et ils se passent pas mal, en fait. Et ils vivront hyper longtemps et tout. Donc, c'est pour ça. Je vous fais des petits points de nutrition. Sachez juste que les fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Donc, en moins, je les sens. Surtout plus les légumes que les fruits. Vous avez plein de... Voilà, c'est juste ça. Il y a des vitamines qu'il faut apporter à son corps. Vous avez des vitamines. Vous avez l'huile qu'il faut apporter à son corps et tout. Voilà. Donc, c'est tout. Retenez ça. Et mangez équilibré. Et on évite les acides gras saturés. Donc, vous prenez des viandes avec matière grasse plutôt faible. Voilà. Et une fois de temps en temps, il y a des viandes grasses. Et pareil pour les fromages. En fait, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, les fromages, on essaye un maximum. Voilà. Pas les biens gras, quoi. Voilà. C'est juste ça. En fait, c'est ça, l'ensemble. Oui, c'est ça. C'est exactement. Donc, les gars, si vous mangez un petit peu de tout, tout le temps, c'est bon. C'est bon. Alors, attendez. Sauf les sportifs. Du coup, il faut rajouter des trucs. Oui, parce que nous, on perd beaucoup plus de trucs. Alors, on y va. Donc, on va faire en petits dés. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas bon. Très bien. Donc, nous allons en boire une petite salade de peau de riz. Donc, là, j'ai commencé. Donc, j'ai mis mon quinoa. Du coup, on va mettre nos petits dés de poivrons. Bon, c'est petit salade. C'est petit dés de poivron. J'ai pas de jaune. Ah, si, j'ai un petit bout de jaune. On va mettre du jaune aussi. En fait, c'est l'été, les gars. C'est juste trop bien. Les fruits, les gars. Vous avez vu sur les états, comment c'est trop beau et tout. Voilà. C'est juste magique. Ouais. Et le fromage, j'ai pas plus de... Ouais. C'est surtout, en fait, privilégier plus le fromage, tu sais, de brebis, en fait. Brebis que de vache. Et pas les... Ceux qui sont... Les pâtes dures. Ouais, les pâtes dures, c'est trop bon, les gars. Mais voilà, c'est assez de grains. Ouais, il y en a au moins 20 grammes, quoi. Pour 100 grammes, c'est beaucoup, quoi. Voilà. Après, c'est... Le carré zéro, les gars, c'est bon. J'ai fait mon overdose. J'arrête. Donc, là, c'est le skir qui est revenu en force. Mais le carré... Ouais, le carré zéro, j'arrête. J'arrête, j'arrête. J'en peux plus, en fait. En fait, c'est pas ça, c'est qu'il y a pas de goût. Enfin, ouais, c'est pas très, très bon. Donc, à chaque fois, il faut l'assaisonner et tout. Mais je sais pas. Ouais, du coup, là, je m'en passe. Voilà, le beurre de cacahuète aussi, les gars. J'ai arrêté pour le petit-déj. Pour l'instant, il n'y a pas de beurre de cacahuète. Je suis aussi amourée et... Et le miel avec du beurre. Bon, je suis passée à deux partines de beurre et de miel. Et une de fonderie. Donc, du coup, c'est pas bien, parce que j'ai remplacé le beurre de cacahuète par du beurre normal. Mais c'est pas grave. C'est très bon. Merci pour le follow. Merci Volcan. Volcan de Pisse. Écoute, bienvenue sur la chaîne. Retour, comme ça. Ouais, exactement comme ça. Pour retour, impeccable. Ouais, bienvenue sur la chaîne. Bonjour. Comment ça va ? Comment as-tu éliminé ? C'est pas mal, c'est pas mal. C'est original. Les diètes interdisaient certains fromages ? Oui, c'est ça, exactement. Mais après, du coup, il ne faut pas s'interdire de manger... Vous avez vu ce que je vous dis, en fait. Une fois de temps en temps, j'achète un fromage à pâte dure, parce que c'est juste trop bon. Voilà, il ne faut pas s'interdire des aliments. Comme ça, du coup, les gars, vous mangez équilibré tout le temps. Enfin, vous mangez bien. Et puis, on peut se faire des petits... Salut Samuel ! On peut se faire des petits plaisirs et tout. Enfin, vous voyez ? Voilà, donc juste manger équilibrant, en fait. pour ne pas se frustrer. Voilà. Bon, en fait, il faut apprendre à manger correctement. Bon, bref, on s'en fout, les gars. C'est bien riche. Très bien. Donc là, du coup, nous avons ça. On va mettre un petit peu d'oignon dedans. Ah, mais j'avais déjà coupé en dés. Bon, ben, écoutez, c'est la mire, là. Je pensais que la focaccia, elle est dix fois plus grande. Oui, j'avais déjà coupé mon oignon rouge. Du coup, on va en mettre dedans. Donc, tout ça, c'est fait. On récupère les nutriments. Ouais, t'as vu ? Ouais, salut, Volkan. J'ai l'air de pisse. Ouais, c'est kiffant. C'est drôle. Bon, très bien. Donc là, nous avons notre oignon, foivron. Je voulais mettre un petit peu de feta. On va mettre de la feta. Et on va surtout la sortir parce qu'on va l'utiliser. Ouais, j'ai pris une bonne feta pour chez ma soeur. Bon, là, elle n'est pas à 9% les gars. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on se met juste un petit peu de feta. Et après, on va passer à notre dip. Donc, du coup, on va faire le tiptiki. Le tiptiki qui est toujours à base de poivrons rouges. Bon, écoutez, je suis plutôt contente. Parce qu'en fait, j'ai essayé d'imaginer de ne pas trop utiliser l'ingrédient. Donc, on reste sur notre poivron rouge. Donc, on va faire le tiptiki et le tirocafteri. Du coup, qui est exactement la même chose. Ouais, bah, Loulou, celui-ci, il a 23. 23% de matière grasse. Mais bon, c'est toujours du lait de Roby. Donc, du coup, c'est bon pour la santé. Voilà, j'en ai pris un bon pour chez elle quand même. Ouais, parce que du coup, c'est quand même plus sympa. Bon, ouais. Après, je t'avoue que, tu vois, au quotidien, ça ne me dérange pas de manger la feta à 9%. Voilà, ce soir, c'est juste... Après, je pense que je ne fais même pas la différence entre la feta à 9 et... Si, bon, en fait, tu vas avoir moins de matière grasse. Mais c'est juste mon corps qui le sait, en fait. Hop. Voilà. Petit dé de feta. Et puis, bah, écoutez, on va assaisonner tout ça. Voilà, donc la petite salade, vous avez vu, ça prend 2-3 moments. Et voilà, c'est plein de vitamines là-dedans. Est-ce qu'on ne se mettrai pas un petit peu de persil ? On va se mettre un tout petit peu de persil. Et donc, ouais, et... Comme... Ouais, comme ton skir. Ouais, exactement, bah, Loulou, j'avais jamais vu, hein. Ouais, c'est la première fois, donc merci. Bah, en fait, c'est ça. J'ai tellement plus le temps de traîner dans les rayons. Bah, écoute, ouais, je ne connaissais pas. Et du coup, en fait, il est meilleur, c'est vrai, parce qu'il est au lait de brebis. Et Samuel, arrête ! Oui, je le fais ! Hop, très bien. Attendez, on remet un petit peu de persil. Et donc là, les gars, nous allons mettre du vinaigre de cidre. Donc, je fais le vinaigre de cidre. Donc, mettez-les, en fait, dans vos salades et tout, parce que c'est juste super bon. Bah, c'est un petit peu vraiment fait du truc, c'est bon. Voilà, et on mettra un trait d'huile d'olive. Ah, est-ce qu'on se mettrai pas ? Ah, si, on va changer. Attendez, comme du coup, il y a quand même de l'huile d'olive ce soir. Eh bah, écoutez, on va récupérer notre huile de colza. Comme ça, on va avoir un petit peu d'oméga-3. Et c'est une salade. Monsieur Fabuleux, c'est une salade pour moi. Bon, elle est petite. Il y a la focaccia à côté. Mais on a plein de trucs à faire encore. Il faut qu'on fasse la garniture. Alors, attendez, parce que... Non, attendez, on a le bacon. Le poulet, il faut que je le sorte. Mais n'importe quoi, en fait. Attendez, on va sortir le bacon. Ouh ! Bah, ouais, en fait. Ah, alors, attendez. Donc, je parle, je parle. On va mettre... Donc, on va se mettre des graines dans la salade, les gars. Donc, graines de... Tourne de salade. Alerte rouge. Ouais, c'est clair. Graines de courge, les gars. Et je vais vous la montrer. Là, ça fait vraiment été, en fait. Voilà, et donc, on a de la protéine. On récupère de la protéine. Donc, dans le quinoa, dans les graines de courge et dans la feta, les gars. Mais, t'es pas nette, non ? Ouais, si, je suis très nette. Merci, McLoving. C'est clair. Attendez. Alors, le petit bout de feta. Alors, on part sur... Je vais partir sur une cuillère. Donc, c'est deux cuillères à soupe, à peu près par jour, pour avoir les oméga-3. Donc, moi, il y aura mes petites graines pour le dessert. Donc, du coup, les gars, je mets une cuillère à café. Très bien. On va mettre du vinaigre de cidre. C'est le poivre. Et on sera bon ? Ouais, ouais, ouais. Allez, hop. Et je vous la montre parce qu'elle est juste trop belle. Non, mais vous pouvez pas me dire que c'est pas bon, en fait. Vous savez, les gars qui disent... Ah non, moi, la salade et tout. Mais non, mais je comprends pas, en fait. C'est pas possible, en fait. Ça n'est juste pas possible. Et est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu d'olive ? Non, le noir, ça va... Non, on va pas se mettre... Non, non, on va rester sur ça. Hop. Petit plateau. Vous avez vu, les gars ? Je rouge, je rouge. Presque 17... Non, 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 non. Bon, de toute façon, cet après-midi, il y aura aussi un petit peu de cuisine. Mais entre quand... Il y aura du sport aussi. Ça, c'est bon. Non, j'ai pas mis de salade. Et je vous montre la salade. Et on va chercher le vinaigre. Qui est là. Et puis, voilà, les gars. Ouais, elle est juste trop belle. Faut que j'arrête, parce que je kiffe trop, en fait. Je kiffe. Allez, je vous montre. Ouais, c'est frais, c'est trop bon. Ouais, je suis peut-être... Ouais, bah, je suis carrément... Et en plus, les salades, vous mettez ce que vous voulez, quoi. C'est juste trop bien. Hop. Je débarrasse les petits bouts qui me restent. Ça, et après, j'utilise. On verra plus tard. Oui, donc demain, nous allons avoir de l'estragon. On va avoir des romarins. On va avoir plein de trucs. Et on fait une petite sauce aussi. Il y aura du beurre, les gars. Donc, il y aura de la friture demain. Il y aura du beurre. Voilà. Histoire de bien se remettre dans la soirée. Le stream parfait, en fait. Bon, il y aura un petit dessert, elle-ci, quand même. Quand une salade... Ouais, c'est exactement ça, Samuel. Ouais, c'est ça, en fait. L'assaisonnement, après, du coup... Hop, c'est hyper réactif. Bon, je vous la montre. Regardez comme elle est belle. Elle est trop belle. Elle est colorée et tout, hein. Ouais, c'est pas trop beau. Voilà, donc graines de couche, graines de tournesol. Du coup, on a plein de nutriments. Tout est cru, donc, vous récupérez les nutriments. Et qu'est-ce que je... C'était quoi ? C'est le quinoa. Du coup, on n'avait pas fait de petits points nutrition sur le quinoa. Donc, il faut juste que vous sachiez que le quinoa, en fait, du coup, vous avez du fer dedans, mais qui est mal absorbé par le corps. Donc, il faut manger... Donc, là, du coup, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, il faut manger de la vitamine C. Donc, généralement, ils disent une heure... Enfin, voilà, c'est une heure avant ou une heure après, en fait, pour que, du coup, en fait, on récupère le nutriment du quinoa. Le fer du quinoa, sinon, on ne le récupère pas. Voilà. Et t'as trouvé comment était la broche ? Ouais, McLeving ! Oui, oui, ouais, oui, oui, oui. Oui, mais du coup, on va pas le faire comme ça, McLeving. On va le faire à la façon du chef. Non, c'est la fêtage, la gare. On est parti pour le dip ? Alors, attendez, attendez, attendez. Ça, il faut que je récupère l'intérieur. Alors, attendez. On va reprendre la recette du stream. C'était quoi ? Faire chauffer l'oignon, l'eau et le cumin. Alors, on y va. L'oignon, il est déjà coupé. Le cumin, il est là. Ah, il faut que je l'écrase. Ah, je l'ai utilisé. Mince, j'ai préparé mon zéhatar pour cet après-midi, vous savez, pour les recettes. Ah, mince. J'ai pas pour écraser. Bon, bah, du coup, il reste en entier. Allez, hop. Voilà, c'est parti. Ok. Et comme on ne limite pas les calories pour ce soir, les gars, on va mettre de l'huile d'olive. Je vous dirais si ça fait une grosse différence. Parce que du coup, vous savez, nous, on avait fait le bargain K, mais sans huile d'olive. Bonjour, Doc Pepper, comment tu vas ? Doc Pepper, on a un fond huile d'olive, là. D'ailleurs, je vais garder la focature. On est pas mal. Par contre, du coup, elle n'a pas gonflé. Bon. C'est pas grave. De toute façon, il faut juste que ce soit un petit morceau de pain, en fait, qu'on puisse tremper dans les... Il faut être biochimiste pour se nourrir. Non, monsieur fabuleux. Tu vois, c'est des petites choses à savoir. Après, si tu manges de tout, en fait, c'est surtout si tu manges de la viande, t'as pas de souci, en fait. Ça, c'est clair. Si tu manges de la viande rouge, il n'y a pas de souci. C'est plus, tu sais, pour ceux qui vont manger des gaz, en fait. Voilà, donc le fer, ils vont pas le récupérer, parce que généralement, tu le récupères dans la viande rouge, tu vois. Donc, quand on a ses... Tu vois, quand les filles, elles ont leurs petits soucis du moins, voilà, on mange dans la viande rouge, et du coup, on récupère, quoi. Alors, attendez. Ça, c'est bon. On va le mettre là. Voilà, on va ranger un peu. Donc, j'ai mes litres d'olive. On va mettre nos oignons, qui sont là. Allez, le teint. Et on s'en occupe dans deux minutes. En attendant, pour enlever ça, ce sera après. En attendant, on va faire la réussite de la soirée. On pose sur le gras. Exactement, exactement. Avec le lit. Mais tellement, mais tellement. Attends, pique-nique, pique-nique. Bon, bah, c'est pas grave, on fera ça là-dedans. Oui, de toute façon, je vais me les mettre pour la photo, mais du coup, je vais la ramener dans le choc. C'est pour là, attends, le gras, c'est pour récupérer de la soirée. Oui, c'est ça, c'est pour récupérer de la soirée. Fais gaffe, prends une douche. Ouais, c'est ça, Doc Pepper. Non, mais grave, j'arrête pas là. Fais gaffe, tu as déjà bien grossi avec la fermeture des salles. Ouais, j'ai ça, c'est bien. Non, arrête. Ouais, non, c'est clair. Non, mais les gars, arrêtez, j'avais une jupe qui était en 34, et du coup, bah là, vous savez, il en... Oui, Praxou, le bon gras, c'est la vie. Et l'huile d'olive, notamment, ça fait partie dedans. Ouais, donc du coup, en fait, bah j'ai eu de la chance pour le maillot de bain, parce que je pensais, voilà. Mais du coup, c'est vrai que les gars, je m'achète plus de vêtements, et donc du coup, ça... Voilà, c'est pas forcément tout à l'heure ma faille, quoi. Alors, on y va, ça c'est bon. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais faire ? La feta, les gars, la feta. Donc, il y en a un, en fait, on va mettre des petits piments verts dedans, et l'autre, on va mettre de la... des poivrons rouges. Donc, on y va. Poivrons rouges, je l'ai sorti, mais... Heureusement que j'ai préparé ça. Bon, en fait, vu que ça marine, du coup, j'ai préparé... Alors, les poivrons rouges, j'ai préparé ça depuis mercredi. Donc là, vous avez la pougette marinée qui va venir dans notre club sandwich focaccia. Et j'ai... Ah non, c'est pas ça. Non, ça c'est pour un processus, je vous le dis pas. Voilà. Genre, donc... Il est où ? Il est là. Poivrons rouges. Voilà. Donc, les gars, le poivrons rouges, celui-ci, vous le faites rôtir au four. Vous le mettez à... Donc, il y a de l'huile d'olive blindée. Il y a de l'ail et tout. Et avec juste un petit peu de ricotta. Donc, on va le mettre aussi dans le sandwich avec la ricotta. C'est juste super bon. Et là, on va le mettre dans le petit kiki. Et moi, j'ai énormément de mal à manger. C'est que de la viande est saignante. Pourtant, il paraît... Ouais, c'est meilleur, Samuel. Après, si t'aimes pas, t'aimes pas, tu vois. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est meilleur ? Ouais, tu récupères... Ouais. Mais bon, quand c'est cramé, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, par contre, c'est bien... Ouais, c'est pas terrible, quoi. Tu prévois d'avoir 100 seuls pour cet été ou juste si on arrive à 100 seuls, même revient quand vous trouverez une nappe ? Euh... Non, je prévois... Donc, si j'ai les 100 seuls, du coup, je fais un stream avec ma soeur. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus dans ce sens-là. Ouais, c'est ça, hein. Et le grain éponge de l'alcool. Oui, voilà, exactement. J'hésite à prendre un abou à la salle juste parce que je n'ai pas de presse. Ouais, tu as... Bah, les dog papers, ouais, juste pour la presse. Ouais. Ouais, tu vois, moi, ça me... Bah, écoute, moi, ça ne me manque pas, du coup. Après, ça dépend... Il me manque plus que 961. Ouais, j'essaie, c'était pour rigoler, les gars. L'est-ce que je me vique, là ? C'était vraiment pour rigoler. Je vous ai expliqué, il faut trois trucs. Allez. Alors, est-ce qu'on est bon ? Ouais, on est bon au niveau de la focaccia, les gars. Ok, bah, écoutez, je la récupère. Là, par contre, ce qui m'ennuie, c'est que le dessus n'est pas... Bon, en fait, ça ferait un peu agressant, quoi. Attendez. Je pense que je n'aurais pas dû arroser de l'huile d'olive comme ça. Attendez. J'ai plus de place, j'ai plus de place. Ok, on y va. Parce que la brioche, il faut que... Alors, ça, ça sera le club sandwich, je pense, midi. Je vais le mettre là. Et l'autre, bah, écoutez, je vais le mettre à... Voilà, il va refroidir derrière. Allez, viens. Viens. Hop. Et on verra après. Je vous la montre après. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal du tout. Et du coup, on attend encore 5 minutes. 5 minutes. Et on regarde la brioche. Pas du tout. Non, du tout. Arrête, bah, loulou. Non. La voiture, en commentaire, je rétapes du la laver à voiture à l'eau chaude. Ouais. Euh... Je n'ai pas compris. Non, ouais, je sais. Non, bah, loulou. Non, non, t'inquiète. Non, c'est bon. Alors, attendez, les gars. Par contre, la mienne, il n'y a pas du tout d'huile. On est parfait. Mais c'est bizarre, il manque le... Ça ne doit pas être ouélo, une focaccia ? Bon, écoutez, ça sera joli. Je dirais que ce n'est pas une focaccia. Attends-y, ma chérie, on n'a pas fini le club sandwich. Alors, les gars, on y va. Donc, fétin. Là, je vais mettre à peu près l'équivalent de 50 grammes de fétin. On va utiliser nos poivrons rôties qui vont venir dans la préparation. Voilà, on va tout écraser. Tout écraser. Donc, il y a aussi de l'ail et de l'huile de l'huile. Donc, ça, ça va être le type kiki. Le type kiki. Et on va mettre des petits... Ça. Des petits dés de... Voilà. On va tout écraser à la fourchette. Ensuite, il me faut du skir. On va chercher de la ricotta. Alors, attendez. Ricotta. Skir. Très bien. Il faut que je finisse... En fait, c'est parce qu'il faut que je finisse le pot. Mais normalement, c'est du yaourt grec. Bah, vous savez, hein ? Vous n'êtes pas devant moi, hein ? Allez, viens, s'il te plaît. Au secours, je veux que c'est très beau. Allez, là. Allez. Comme ça, du coup, ça sera encore plus protéiné. Ouais, et donc, c'est une Fokamaya. Voilà, c'est ça. Exactement, Malou. Non, j'avoue que là, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas, en fait. Parce qu'elle avait tout bien gonflé et tout. Donc là, je vous avoue, je ne comprends pas. Alors, on va mettre... On va faire, ouais, dans les deux, je vais mettre... En fait, je voudrais finir mon skill. Voilà, je n'aime pas quand ça reste... Vous savez, quand il y aura juste un fond, comme ça. Et ce midi, je n'en mangerai pas ce soir, non plus. Donc là, je veux vraiment que ça se finisse. Merci, merci, Paul Polo. Paul Polo. Merci, bienvenue sur la chaîne. Ouais, merci. Du coup, ça, c'est bon. Et vous savez, c'est celui qu'on trouve dans le commerce, avec le type Kipki. c'est juste trop bon. Les gars, il faut que vous en passez, c'est juste trop bon. En fait, il y a tout. Voilà. J'écrase tout. Et au début du stream, c'était vachement plein. Ouais, bonjour, Paul, comment ça va ? Bonjour, Anne-Marie, comment ça va ? Merci. Merci, Anne-Marie, c'est gentil. Ouais, merci beaucoup. Merci, merci. Du coup, nos oignons, les gars. Les oignons, les oignons. ça y est, panique. Panique, panique. Nos oignons sont bons. On va récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de l'aubergine. Voilà. Alors, comment je vais faire ça ? Attendez, on va prendre un peu. Ouais, au secours, j'ai plus de voile. En fait, si je ne faisais pas les recettes, vous savez, 15 recettes en même temps, ça serait juste génial. Voilà. Alors, attendez, on récupère juste la chaire, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà. Ça va être, ouais. J'espère que ça va être rebond de la dernière fois, en fait. Comme la dernière fois, c'était juste trop. Voilà. Et donc, du coup, ouais, ça va, Popole ? Ouais, c'est marrant, Popole. Bonjour, c'est Dems. Oui, comment ça va ? Merci, merci, merci. Ben, écoute, ça va, ça va. Donc là, on est en train de faire, on prépare un pique-nique. En fait, c'est ce que je vais ramener ce soir chez ma soeur. Elle fait sa pendaison de crémaillère. Elle va l'emménager avec son chéri dans une nouvelle maison et tout. Voilà. Donc du coup, ce soir, c'est Fiesta. Voilà. Donc là, on va juste écraser tout ça. Donc je vous propose d'écraser tout ça à la main, comme ça, ça va beaucoup plus vite. Ne pas s'embêter avec une fourchette. Ouais, Popole ? Ben, écoute, bienvenue sur la chaîne. Du coup, en fait, c'est une cuisine plutôt L.C. Ouais, on est sur la cuisine L.C. On se fait plaisir par le petit moment. Là, on a fait une brioche qui est au four. D'ailleurs, on va récupérer dans 3-4 minutes, on va regarder ce qu'elle donne. Donc complètement L.C. Et voilà. Voilà. Donc là, on est en train de préparer des petits jeeps. On a préparé une focaccia qui est fleurie. Une maison à eux. Non, c'est une maison à eux, Valolo. En fait, ils ont acheté ensemble. Ouais, ouais, ça... Ouais. Ça fonctionne du feu de Dieu, écoute. Donc la crête, c'était leur première vacance ensemble parce qu'en fait, ils se sont connus l'an dernier pendant le confinement, en fait. Bah, écoute, ça marche. Bah, je trouve, ouais. Voilà. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais, franchement, elle le mérite parce que du coup, elle est passée par pas mal de... Voilà. De petits moments qui étaient compliqués. Voilà. Hop là. Bon, bah du coup, les gars, voilà, nous avons ça. Je crois qu'il faut le mixer mais je suis pas sûre. Non, je crois que ça doit rester comme ça. Attendez, je crois pas la recette ajoutée. Donc là, il faut qu'on ajoute la tomate et le piment. Ah, la tomate. Je ne savais pas qu'il fallait la tomate. On va ajouter la tomate. Les gars, je savais pas qu'il fallait la tomate. Je vais prendre ma sauce tomate qui est dans mon frigo. On ira plus vite. Allez, on rajoute la sauce tomate. Ah là là. Allez. Voilà. Un peu de bébé. Donc la sauce tomate, du piment et du curcumin. Alors, on y va. Curcumin au poche. Je vais voir. Hop là. J'en ai trop mis. J'en ai mis une tonne. Purée. Mince. Bon, j'ai mis une tonne de... Ah, mince. Écoutez. Bah, je vais mettre... Bah, tant pis, j'ai mis une tonne de... C'est le curcumin, les gars. Ok, bon, écoutez. On va mettre un petit peu... Je prends du piment doux parce que je sais pas comment... Comment ils sont au niveau du piment. Voilà. Bah, écoutez. Tant pis, ça sera épicé. J'ai envie de vous dire. Ouais, on se dit ça. Ouais, j'ai peut-être ajouté un petit peu ce qu'il y a. La cata, la cata, la cata. Non, c'est pas là. Allez. De toute façon, on a deux aubergines. Donc, pas mal. Je crois que la dernière fois, j'avais fait qu'une. Voilà. Bon, en tout cas, ça sent bon le curcumin, hein ? Ouais, ça va faire des perfects de fou. Ouais, mais t'aimes bien mes tongs. Ah, t'es pour souffrir, ok. Arrêtez, les gars. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mets tongs. Ouais, c'est mes pantoufles. Arrêtez, les gars. Comment ils ont fait pour se rencontrer en étant confinés ? Ah, au boulot, Doc Pepper, au boulot. Elles sont putasses, les bananas. C'est McLoving, ça ? Ça fait un beau confiné. Ouais, exactement. Merci, McLoving. Ouais, grave. Ouais, merci. Non, du coup, en fait, ma soeur, je vous avais dit qu'elle était directrice d'agence et du coup, il travaille dans une agence. Voilà, voilà. Et donc, en fait, il était sous ses ordres mais du coup, en fait, il a changé d'agence pour ne plus être dépendante d'elle et donc, voilà, ils sont mis ensemble. Deux aubergines. Ouais, c'est bien, Doc Pepper. Ouais, j'aime. Ouais, il en faut plus que pas, voilà. Très bien, attendez, les gars. Donc, du coup, on reprend. Nous avons ça. Donc, il fallait que je mette du piment, c'est fait, curcumin, c'est fait. Il faut qu'on ajoute un petit peu d'eau. Voilà. On laisse cuire 2-3 minutes et ensuite, je mets mes aubergines. Et on aura notre petit dip. Donc, je ramène dip grec et dip indien. Et on continue sur le grec. Voilà, donc on a mis la cétain. On va mettre un peu de ricotta. Elle a fait cétain. Ouais, c'est pour bébé. Arrête, mais c'est fabuleuse. Arrête, arrête. Attends, la petite. Oui, la petite que tu vois. Ouais. Non, c'est pour moi. J'en ramène une autre. Elle est derrière. Mais par contre, ouais, on la regardera après, les gars. J'ai pas envie de... Ouais, je suis un petit peu, comment dire, dubitatif. Ok, elle est jolie, mais je suis un peu dubitatif. Ça se dit, on est derrière. Et donc, ça fera des perfect oranges. Ouais, mais c'est vrai que... Non, ça prend pas la couleur, forcément. Arrête, Black Pepper. Bon, par contre, c'est vrai que quand vous mangez des ingrédients crus, les gars, par exemple, vous savez, la peau des tomates. Je sais pas si vous me faites, mais la peau des tomates, la peau des aubergées. Mais je pense qu'on s'en fout tous, en fait. Ouais, il a promu, il cherche... Non, non, du tout. Donc, en fait, du coup, non, non, il a payé de promotion. Il a juste changé d'agence, en fait. Ouais, et donc rien à voir, mais ça me rappelle Cendrillon. Attends, la chanson Cendrillon ? Pour ses 20 ans ? Attends, attends, j'y suis pas. On s'en fout. Ah ouais. Ouais, je sais pas, Joulou. Ouais, tu peux utiliser, tu sais, la touche. On s'en fout. Et on n'a pas eu de Kevin. Ah, ça fait tellement du bien. Bon, on se croit quand même un petit alerte au gogol. Ouais, allez, c'est tellement bien. Donc, ouais, quand est-ce que j'ai fait alerte au gogol ? C'était au boulot, je crois que c'était jeudi midi. Ouais, il s'était pas fait d'alerte au gogol. Hop là. Très bien. Donc là, notre petit ticket, c'est bon. Il faut qu'on fasse le deuxième. Alors, le deuxième, ce sera avec... Donc, on va déjà terminer le premier. Donc, on va mettre de la menthe, de l'ail et du citron. Voilà, on va mettre un petit peu. Bah, le brioche, le brioche, le brioche ! Oh, les gars, écoutez. Je pense que c'est bon, hein ! Oh là là, attendez, je pense que... Bah, écoutez, ouais, je crois qu'on est bon. Attendez, je vous montre depuis que tu l'as augmenté. Non, donc, ouais, je fais mal de ving sur la focaccia, parce que normalement, c'est moelleux. Là, ça me semble pas être moelleux. Ça va être croustillant. C'est pas bon, là. Fallait peut-être pas l'aplatir autant. Les gars, je vous montre, bon, malgré le bazar. Ouais, donc, elle est là. Elle est belle, là ? Bah, attendez, je vais la laisser refroidir. Et après, du coup, je la montrerai. Allez, on fait... Allez, pour la fin de l'industrie. On termine ça. L'ail. Donc, l'ail, on va mettre du citron, du sel, du poivre. Et puis, bah, écoutez, on sera bon. Et un petit peu de... On a dit quoi ? Du persil ? Non, j'ai marqué quoi ? De la menthe. De la menthe, de la menthe. Hop là, ça, je le coupe en deux. Parce qu'on va éviter de trop sentir l'ail ce soir. Voilà. Ouais, merci, Vin. Ouais, elle est super jolie. Ouais, je suis très contente. Et donc, du coup, en fait, si... Voilà, en version LC, si ça fonctionne, les gars, je vais juste être super heureuse. Alors, attendez. Je vais écraser. Parce qu'elle a vachement bien complé, là. Il où l'écrase ? Il est là. Donc, avec farine de noisette, on n'a pas mis de... On n'a pas mis de beurre, on a mis de buisse de noisette et tout. Les gars, ouais, je pense que je vais être... Je vais faire danse de la joie, danse de la joie. On l'a fait avec les élèves, je dis, vendredi, danse de la joie. Hop. Voilà. Donc ça, je mélange bien. Allez, sel. Il y a de la feta ! Bon, un petit peu. Hop. Je vais surtout mettre du poivre. Voilà. Et un petit peu de menthe. Voilà. Écoute, du coup, les gars, je goûterai, bien évidemment, hors-fri. Et, ouais, j'ajusterai à ce moment-là. Ils sont de... Ouais, ma loulou, ouais, ils étaient bien. La brioche, elle est sans beurre ? Ouais, ma clobie. Oui, ouais, carrément. Juste avec de l'huile de noisette. J'ai mis 20 grammes. Il fallait 80 grammes de beurre. J'ai mis de l'huile de noisette à la place. Bah, du coup, on peut mettre de l'huile de coco, je pense aussi à la place. Et qu'est-ce que j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai changé d'autre ? La farine, j'ai mis la farine de noisette. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu moins de farine, tu sais, où il y a du gluten et tout, pour que ça gonfle. Donc, ouais, donc, c'est pas mal. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Exactement, merci, Popole. Ouais, c'est exactement ça. Mais dis-moi, Popole, ouais, t'aurais pas changé... Bon, on se connaît ou pas ? Ouais, non, on se connaît ou pas ? Parce que, du coup, j'ai l'impression de te connaître. Ouais, t'as pas changé de pseudo, mais tu veux pas me dire qui t'étais avant ? Allez, encore un petit peu de menthe. Écoutez, on aura fini le premier. Voilà, donc, dans celui-ci, je vais pas mettre les piments. Dans l'autre, on va mettre le petit piment vert. Voilà, donc là, j'écrase tout bien. Et voilà, nous avons notre premier dip. Il y a le deuxième qui va arriver avec des aubergines. Donc, nous sommes toujours en pique-nique. Bon, après, j'avoue, le fromage en pique-nique. Voilà. Voilà, les gars, c'est bon. Du coup, je reprends exactement le même bol. On va s'éviter de faire de la vaisselle. On est OK ? Là, c'est bon. C'est le moment, on va mettre nos aubergines qui ont confit au four avec de l'ail confit et on va mettre sur la poêle. C'est le genre qui change de pseudo ? Ouais, ben, je sais pas. Arrête, c'est l'hiver. Ouais, donc, du coup, je sais pas si il a... Je sais pas, j'ai l'impression de te connaître. Tu vois pourquoi ? OK, on y va. Ah, mince ! On va remettre un petit peu d'eau. On va remettre un petit peu d'eau. Bon, c'est pour ça, je me suis réservé cet après-m' de faire les deux autres recettes hors string parce que sinon, on va éviter que tout soit cramé. Ça serait bien. Allez. Alors, attendez. Donc, du coup, maintenant, on met les aubergines. Ouais, ils disent quoi ? On met les aubergines et le garam masala. Et c'est bon. Et c'est prêt, les gars. Voilà. Attendez, je viens avec vous. Ouais, dans mon souvenir, c'était juste super bon. Donc, voilà, en fait, c'est ça. Et donc, cet été, en fait, je vais reprendre tous mes streams. Je vais bien me poser et tout. Et voilà, on va refaire tout. Voilà. Donc, du coup, on va avoir notre deuxième dip. Et ça, ça se mange froid. Donc, on va attendre que ça refroidisse. Je vais mettre le garam masala. On va laisser chauffer un petit peu. Et on sera bon. Je vais baisser la plaque. Ok. Ouais, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café. Je pense que ça peut être bien. Non, vas-y, je vais en mettre plus. Allez, épice, épice. On y va. Un peu plus. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Allez, je m'en occupe dans deux minutes, les gars. Hop. Ça, c'est bon. Il va nous rester un dips à faire. En même temps, des popoles. Ouais, c'est ça, ouais. Elle confond les popoles. Non, arrêtez, les gars. Non, du tout, tu me découvres. Ah, mince. Bon, bah, écoute. J'ai cru qu'il y avait une petite... Ouais, je sais pas. Une petite connaissance et tout. Mais en fait, non. Très bien. Donc, on va cliquer notre scie. Et j'ai de la tomate sur le coude. Ah, mince. Attends. Ouais, bah, voilà. Bah, oui, oui, voilà. Voilà, voilà. Merci, merci. Ouais. Merci, merci. Merci pour le follow. Elle m'a t'adore. Ah, elle m'a t'adore. Pro NK. Merci pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Vos chaînes LC en majorité. On se fait des petits plaisirs et tout. Et du coup, bah, écoute, je live principalement le samedi et le dimanche matin. Quoi te dire sur ma vie ? Je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. Et tu es un peu... Ouais, ça, c'est bon. Merci, Volcan. Ah, Volcan Peace. Ouais, c'est bon, ça y est. Merci, merci. Blanc plus rouge égale tâche. Ah, mince. Ah, bah, oui, là. De toute façon, là, les gars, celui-ci, il a juste... Déjà, il est plus blanc. Il n'a plus de couleur. Vous ne voyez pas. Il y a des traces... Il y a des traces de noir. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, du coup, il va peut-être falloir que j'aille m'acheter... Je n'aime pas trop aller m'acheter des fringues. Mais là, peut-être un ou deux hauts, ça te ferait être pas mal. Ouais, un ou deux hauts, là, pour l'été. Voilà. Donc, là, je remets la ricotta. On va remettre une autre fautein. Hop. Du coup, je vais me garder un petit bout comme ça pour subir. En plus, vous savez que ma cracotte, voilà, je garde ça un petit bout. Et on va écraser le reste. J'en avais prévu aussi à la base. Et donc, Vince, il a dit, j'apporte les avocats pour faire une salade. Hein, ouais, oui, bah, oui, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et en même temps, je refuse toute l'acculation, une petite information. On se reverra au tribunal. De quoi vous parlez, les gars ? Pas besoin de fringues ? Ouais, mais Pepper, tu as vu le... À 999 sub, je vais faire un stream bikini. En version Maya Larnaque, bien évidemment. Non, c'est pas vrai, parce que du coup, si j'arrive vraiment à 999, je ferai vraiment le stream bikini. Non, merci, madame. Ouais, bah, ouais, je sais. En fait, vous n'avez pas d'autre de me voir un bikini, on est d'accord. Je pense que ça ne nous intéressait même pas. Ouais. Carrément. Carrément, carrément. Et bah, vous savez, je ne sais pas si vous... À un moment, en fait, ils faisaient les... Mais je trouvais ça, mais je n'ai pas compris l'idée, en fait. Il y a des personnes nues qui venaient cuisiner pour vous, chez vous. Je n'ai pas compris le principe, en fait. Moi, je n'aime pas s'il y a quelqu'un qui est en train de cuisiner. Enfin, je n'ai pas envie de regarder une personne qui cuisine nue, quoi. Ouais, c'est bizarre. Bah, du coup, j'en ai entendu parler. Je ne sais pas si on en a entendu parler. Il y a quelques années, je vous avoue, je ne me suis pas préoccupée de savoir si ça avait marché ou pas. Ouais, tu connaissais ou pas, Sybrien ? C'est quoi un babka ? Je vais te le montrer, Popole. Il est derrière, c'est une brioche, en fait, qui vient de... En fait, c'est une brioche qui vient du côté des pays de l'Est. Et en fait, qui est immigré vers les Etats-Unis avec, tu sais, les populations migratoires qu'il y a eu au début... Au niveau des Etats-Unis, au début du 20ème, en fait. Et donc, du coup, c'est eux qui ont ramené ça là-bas. Bah, à New York, c'est vachement connu, non ? Ouais. Attends, mais je n'ai envie de ça. C'est bon. Et les gars, on va s'occuper de monter notre crêpe sandwich. Donc, dedans, filet de poulet. On va essayer de le faire brouilleux. Filet de poulet, toujours, hein, pour gagner... Enfin, voilà, on va être bien au niveau des calories. On va mettre du bacon, on va avoir la courgette marinée et du poivre mariné. Et pour la sauce, on mettra un petit peu de ricotta, en fait. On ne va pas faire de mayo ni quoi que ce soit. Non, ne me répondons pas. Ah ouais ! Ah, vous ne connaissiez pas, c'est vrai ? Ouais, j'ai vu le délire et tout. Je m'étais dit, mais c'est bizarre, quand même. Ouais, c'est bizarre. Et je vous promets, hein, enfin, ça va vraiment exister, hein. Allez, donc nous avons notre deuxième dip qui est prêt. Donc là, c'est dip aux saveurs indiennes. Voilà, on a mis du garam masala, on a mis du curcumin, on a mis du cumin. Et le cumin, je me tâte, j'ai l'impression de ne pas l'avoir assez vite. Est-ce qu'on en remettrait pas un petit peu ? J'adore le cumin. Ah, attendez, attendez. Ouais, on va quand même mettre, hein. Non, c'est parfait. C'est super bon. Voilà, j'adore, 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 j'adore. Bon, bref. Alors, attendez. Dans quoi on va mettre ça ? C'est toujours la même histoire. Pourquoi on va mettre ça ? Je ne sais pas, pour l'instant, ça va par terre. Allez, on verra ça plus tard. Ça, ça va au figo. Et les gars, en fait, on va lancer la pole, parce qu'il faut qu'on fasse du bacon et du poulet. Voilà, 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 on est bien. Et donc, attends, et moi, je vais cuire. Toi, tu cuisines nu ? Ah, salut, elle m'a t'adore. Toi, tu cuisines nu ? Ouais, tu vois, moi, ça me... Ouais, ça me tente pas des masses, en fait. Je ne sais pas, c'est chelou, hein. Au Cap d'Ague, mais ouais, mais au Cap d'Ague, ça ne me dérange pas, le concept, hein. Mais je ne comprends pas, en fait. Allez faire mes courses à poils, j'ai du mal. Alors, bonjour, elle aurait pas tiré. Ouais, j'aurais très... Ouais, de te part... Ah, excellent, Vins, ça ! Sauf que tu la vois que de dos, la personne qui cuisine... Ouais, c'est ça, Popole, ouais, c'est vrai. Mais après, du coup, je ne sais pas si elle faisait le service ou pas. Mais c'est chelou, quoi. Oh, merci, Hervé, pour les mots de dos. Merci, 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 merci. Non, elle est derrière, la brioche, elle est derrière. Attends, je vais te la montrer. On va juste lancer le poulet filet de poulet. Voilà. Donc, fort d'un côté, on va faire tout doux de l'autre. Comme ça, du coup, on peut... Il me restera bien mouilleux. Ça, ça va au frais. Regarde, je range. Hop, ça, ça va là. Les 13 heures, pardon. Hop, là, ça va. Les 13 heures, je range. Voilà. Ça, ça va là. Voilà. Et puis, écoutez, on va y arriver. Attendez, ça, je mets là. On va remettre les petites épices ici. Voilà, le petit plateau, moi, du coup, ça fait un peu ranger. La farine, on n'a plus besoin. Nettoyer sa cuisine, l'entretenir, c'est quand même la base. Merci, merci, Asine Bernadette. Exactement. Ben, ben, t'adore. Ben alors, attendez, attendez, les gars, on avait dit qu'on ne l'avait pas fait. Oh, oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Yes. Allez, je suis désolée, tu peux revenir. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas combien de temps tu as été... Ben, pour... Ah, définitivement. Bon, ben, tant pis, au revoir. Voilà, allez, on se le met. Oui, oui, tu as un tout petit peu, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, les gars, je ne sais pas ce qu'il a dit, parce qu'en fait, j'ai besoin de savoir... Merci, Diane. What the fuck ? Les gars, oui, j'ai trouvé un truc, attendez, le petit bon. Je l'ai pris, en fait, parce que c'était juste trop drôle. Je vais vous montrer. J'ai déjà un petit verre de 2h, mais juste ça. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a écrit ? Il y a écrit, bye, Kevin. Donc, je l'ai pris. Ouais, vous voyez. Bon, bref, on s'en fout. Non, ce n'est pas ça, c'est que du coup, est-ce que je peux mettre MV ? Vous savez où on réfléchit un peu ? Il aime le naturisme. Ah, sur moi, d'accord. Alors, attendez, donc du coup, je peux mettre ma... À quel moment on en arrive là ? Est-ce que c'est dès la naissance ? Est-ce que c'est dès 6 mois, bercé trop près du mur ? Ouais, merci. Ouais, mais j'aime bien, tu sais, quand ça va ensemble, en fait, et les parties se rhabillées. Ouais, c'est ça. Ben, vous savez, c'est quand ceux qui me disent les pieds, là. Ouais, bref. Donc, c'est là où tu te poses la question si ça arrivait quand. Mais bon, après, on ne juge pas, hein. Ouais, Kevin, c'est exactement ça, t'es l'air prête. Merci. Merci, Vince. Alors, du coup, notre Wengen Cabana est prêt. Donc, lui, c'est bon, je le mets là. Ça, c'est pour cet après-midi. Ça, c'est pour mon dessert. Donc, je vais le mettre là-bas. Ça, c'est bon. Et on fait le deuxième. On va prendre les petits piments verts. Du coup, on va mettre ça dedans. Donc là, en fait, c'est le deuxième dip grec. Du coup, on met fétin. J'ai mis un petit peu de skir, en fait, pour remplacer le fromage. À quand un stream octobre. Alors, attends, attends, attends. Ma sœur a un jacuzzi. Donc, du coup, on pourrait faire la doublette. C'est-à-dire, je fais le stream avec ma sœur. Et on fait le octobre dans la... À 999, c'est... Ouais. Bah là, avec ma sœur, ça serait plus... Excellent. Ça, on l'a utilisé. Je crois pas. Non, on l'a pas... Si, on l'a utilisé. Attendez. Donc, ça va. Ok, on y va. Ben, je viens... Ouais, tu m'étonnes. Alors, attendez. Non, ça, c'est pour l'ail. Je vais en avoir besoin. Très bien. Donc, on va repartir exactement sur la même... En fait, la même base. Mais du coup, on va changer un peu les épices. Là, on va mettre du paprika. On va pas mettre de menthe. Ouais. Attendez. Donc là, du coup, c'est du piment. On va mettre du paprika. J'ai marqué quoi ? De l'huile d'olive. Ah, j'ai pas mis d'huile d'olive dans celui-là. Moi, je le mettrai tout le... Putain. Bah non, on va mettre un poids. Ouais. Attendez. Huile d'olive. Huile d'olive. Huile d'olive. Hop là. Hop là. Donc, on en met là. Ça va être trop bon. Et donc, tu peux faire une riette de poisson avec du fromage frais ou de la vache qui rit. Ouais, Popole. Oui, exactement. Tu peux carrément. Et surtout, alors je te conseille... Donc, même avec du thon et tout, c'est super bon. Par contre, je te conseille de pas acheter le kiri. Parce que dedans, il y a des additifs qui sont pas bons. Ouais. Dans le kiri. Dans la vache qui rit. Je sais que la vache qui rit, c'est très très bon. Je le sais. Je le sais. C'est comme les M&M's, les gars. Mais voilà. Donc, du coup, il y a des additifs qui sont pas bons. Mais tellement peinard. En vrai, l'idée de génie des jumelles en stream octobre. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Tu penses peinard france ? Je sais pas si ma sœur... Ouais, je pense qu'elle serait d'accord pour le délire. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, peut-être. Mais bon, du coup, les gars, on croit pas. On est d'accord. Ouais. J'avoue. On fait comment pour cuisiner ? Parce que du coup, moi, sur les streams bikini, je fais comment pour cuisiner ? Ouais, c'est la cuisine qui m'intéresse. Ouais, bah, lui, on me fait apéro trop chargé. Attends, il a dit quoi, par lui ? Elles sont 2,5. Ouais. Arrête, comrade. Non, mais c'est vrai que c'est une super idée. Écoutez, je lui en parle ce soir. Mais je vous avoue que ça va pas se finaliser. Ouais, c'est pas... McLoving, il y en a plein qui adorent la vache qui rire. Ouais, c'est vrai que c'est pas mon truc non plus. Mais ouais, il y en a plein qui en mettent, tu sais, dans les différentes recettes et tout. Ouais. Allez, attendez. Du coup, on me met un petit peu d'ail. Je vais éternuer, les gars. Pardon. Je vous préviens. Vous avez vu, je suis comme à l'école, dans le cou, du tout. Même à la... Ah, mince ! Bah oui, ça aussi, ça va chez eux, en fait. Mais bon, je sais que j'ai pas... J'ai pas le Covid, donc c'est bon. Très bien, on y va pour le piment en tout petit. On va acheter en tout petit, petit, petit. Ouais, merci, Valelou. Merci, merci. Attendez, je coupe en tout petit. Et je récupère le tchat. Perso, je prends mâche fraîche, je fais... Ouais, oui. Ah, c'est vrai, tu le fais toi-même, Popoy, là ? Ah ouais, c'est trop bien. Ouais, le fromage, ça me tend très bien. Écoute, j'ai essayé de faire un fromage de chèvre. Absolument pas marger. Il devenait dur comme du béton. En même temps, j'avais pas la vraie présure. Ouais, on a mis que du jus de citron, donc du coup... Ouais. Et donc, je comprends pas le succès de ce truc et ça marche. Ouais, je sais, McLovin. Mais tu sais, même en Tunisie aussi, les gens, ils kiffaient la vache qui rit. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop... Même au goût, en fait, tu le prends en nature et tout. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Le manger tout seul, c'est une niette, tu vois. Autant le petit comté et tout, ouais. Manger tout seul et tout, c'est bon. Mais ouais, j'avoue. Bonjour, Stephdy25, comment tu vas ? Et tellement d'animaux au king chelou sur Twitter, sur Twitch, que je garantis que tu vas casser le... Ah ! Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, Benard, ça le grave. Ouais, avec quelques verres dans le nez. Oui, c'est ça. Ouais, mais du coup... Ouais, non, je pense pas que... Attendez, elle est directrice d'agence, faut pas déconner. Moi, je m'en fous, là, je suis la petite maîtresse et tout. On se sent, quoi que... Écoutez. Vous imaginez ? La directrice de la petite réconne, hein ? On retrouve quand elle est en bikini, en stream. Non, mais n'importe quoi. Donc, ça va pas être possible, d'ailleurs. Non, mais de toute façon, je pense que... Et de toute façon, je vous ai dit, je pense que je vais me désister. Je vais me désister de... Si, au cas où, c'est moi qui ai le poste, je vais me désister parce qu'en fait, Ben, normalement, le concours de maître formatrice, ça ne devait pas intervenir là, en fait. Et du coup, comme ça arrive là, maintenant, voilà. J'avais pas prévu direction maître formatrice, voilà, ça devait un peu beaucoup. Donc, voilà. Donc, du coup, peut-être voir... En tout cas, si c'est moi qui ai le poste, je verrai... Avec les syndicats pour que le directeur, il garde le poste, en fait. Pour celui qui est actuel, il garde le poste. Et pas moi. Ouais, et donc, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de soumetté. Ah non, ça, c'est clair. Ça, je suis complètement d'accord. Je peux te dire que... Alors ça, il n'y a pas de soumetté. Non, c'est pas ça. C'est qu'elle voit plus de gens... Comment dire ? Euh... Ouais, moi, elle voit plus des clients qui sont... Qui ont des sous, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Moi, non. Ok, donc, nous avons notre... Attendez, on va prendre du paprika. On va mettre de l'huile d'olive. C'est une poivre. J'utilise pas les poivres en grains. Parce que là, du coup, les gars... Donc, j'ai mes... Les trésors, du coup, j'ai... Ben, j'ai mes poivres. Mais en fait, à chaque fois, il faut les mouler. Et là, j'ai que ce truc, là, pour écraser. Ouais, de la directrice... Bon, déjà, il me voit comment je suis en tenue. Je vous avoue que... Par moment, je me pose la question de savoir s'ils ne disent pas... C'est bon ? Elle arrête, là, ou... Mais écoutez, ça m'est complètement égal, en fait. Du coup, je m'habille comme je veux. Par contre, quand je fais ici, je fais la directrice, ça me met pas mal que je m'habille. Comme je m'habille actuellement. Ouais. Et ça, en plus, d'avoir des gens triqués... Non, du tout, non, du tout, non, du tout, c'est que je pense qu'elle a plus de... Comment dire ? Euh... Attendez, donc, on met le filet poulet. Ouais, en fait, je suis en train de me perdre. Ouais, si elle a envie de le faire, mais c'est pas ça, c'est que... Ouais, elle est dans la direction, enfin, tu vois, enfin, je sais pas. Non, c'est peut-être moi qui réfléchis mal, là, sur ce coup-là. Ouais, je sais pas. Ouais, j'ai pas su... Ouais, je sais pas. Ouais, Steph, non, écoute, si t'es punie, en fait, moi, je ne punis pas. C'est mes élèves qui punissent. Ouais, moi, je punis pas. Non, écoute, si t'es en retard, du coup, je vais te demander pourquoi t'es en retard. Et puis, bah, voilà, c'est tout, hein. De demander de t'excuser, et puis c'est tout, hein. Tu peux t'excuser si tu veux. Et donc, attends, et alors... En fait, c'est dingue, j'essaie de reprendre ta faille. C'est un truc de voir des gens cliquer relativement à des enfants. Non, pas trop mal, mais plus. De voir des gens cliquer avec les enfants. Non, je suis pas... Ah, non, non, moi, je trouve que mon métier, il est 10 fois plus beau que... Que dire que c'est bas, non, ça, les gars. Ah, mais pas tout, hein. Voilà, on dit que c'est le plus beau métier du monde. Je veux bien. Je veux bien. Y'a pas de soucis, ça, je suis entièrement d'accord. Mais il est très compliqué, les gars. Et vous avez vu que... Donc, la retraite risque de passer à 68. Donc, autant vous dire que je ne vais pas faire ce métier-là. En fait, ça va. Je pense que 5 ans, 10 ans, c'est bien. Après, ça vous crache de la mort. Ouais, ouais. Après, faut changer, hein. Faut changer, faut changer. C'est trop... C'est trop fatigant. Non, mais c'est moi qui n'avais pas... Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, next. Ok, ça marche. Merci, merci, c'est bon. Ok, ok. Et donc, du coup, ben, lui, c'est moi. Non, mais non ! Arrête, Steph, je déconne. Mais t'es pas en retard, tu viens quand tu veux, hein. Je te signale que, voilà, c'est un live. Et tu viens quand tu veux, quand tu peux. Voilà, quand t'as envie. Enfin, voilà, vous faites comme vous voulez, les gars. Il ne faut pas s'excuser, hein. Ouais, j'essaie, super. Ouais, mais en fait, il y en a besoin, hein. Je te prends, mais il y en a besoin. Donc, imagine que les parents n'arrivent pas à garder leur gamin pendant deux semaines. Quand ils sont en vacances. Donc, dis-toi que quand tu as six semaines à la suite, 25 gamins. En fait, c'est pas ça. Je pense qu'il y a un truc que les gens, ils n'arrivent pas, en fait, à voir. C'est que, en fait, toute la journée, on a 25, 30, ça dépend les classes. En 25, on est quand même bien, on est bien outils. Mais imaginez, en fait, avoir 30 gamins à surveiller, en fait, à partir du moment où ils rentrent dans la classe jusqu'à la fin de la journée. En fait, ça demande tellement, je sais pas comment dire. En fait, c'est plus dans le cerveau. C'est plus dans le cerveau qu'on est fatigué. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on est tout le temps à l'affure, en fait. On est tout le temps, pareil, vous savez, quand on fait une séance et tout, et qu'on voit qu'il y a un moment où ils ne comprennent pas et tout. Enfin, voilà, après, il faut corriger 25 fois, je sais pas trop quoi et tout. Ouais, en fait, ça prend beaucoup, en fait. Je sais pas si vous voyez. Ouais, je sais pas, c'est pas comme... En fait, on est en physique, quoi. C'est pas comme vous êtes derrière votre ordi et tout. Et puis, ben voilà, vous tapez un truc et tout. Non, du tout. Vous avez 25 enfants devant vous, quoi. Enfin, ouais, c'est physique, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire. Bref. J'ai des problèmes à la maison, on peut en parler ? Oui. Mais carrément. Oui, moi, les enfants, s'ils ont des petits soucis, ils viennent de moi. Ouais, carrément. Et je peux être puniée. Arrête, elle m'arrive. Alors, notre filet de poulet, il est en cuisson. Et donc, du coup, on va mettre le bacon en même temps. Le bacon, les gars, ce n'est absolument pas calorique. Donc, comme j'ai un pauvre petit filet de poulet, on va se mettre ça avec. Là, je crois qu'il y a 80 grammes. Je vais mettre du bacon. Bacon à 3% toujours, les gars. Les gars, les trésors. J'arrête avec les gars. En fait, je suis tellement habituée à dire les gars. Ah, tu sais, Steph dit, hey. Si tu veux des conseils par un moment, un mec, il vient de te donner de bonnes nouvelles. Il t'est dératté par les deux. Celui qui vient de... Attends. Bah, Loulou, celui qui vient de me donner de bonnes nouvelles. Non, c'est moi qui donne de bonnes nouvelles. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont coincos ? Laissez tomber. C'était quand ? Je suis arrivée et tout. Et lui, il dit, hop, hop, hop. Bon, bref. Donc, il y avait une adsem qui était de super bonne humeur. J'ai dit, ah, de toute façon, elle a dû se faire... Par son chérile la veille, quoi. Parce qu'il y avait tout le temps de mon épaule et tout. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai jeté un de ses froids. Je ne sais pas comprendre pourquoi. Mais ils sont relous, en fait. Ils sont relous. Ce sont des jeunes, mais ils sont relous. Ils ne boivent pas d'alcool. Ils sont hyper radins. Et ils ne rigolent pas. On ne peut pas rigoler, quoi. Il n'y a que moi qui rigole, quoi. Ça me gonfle. Les vieux dirait qu'il y a un sens. Ouais. Ah, attendez. Bah, je n'ai pas suivi. Je n'aime pas les enfants. Tu prêches à convaincu. Ouais, c'est ça. Et puis les enfants, en fait, c'est les centres du monde. Ils se prennent vraiment comme centre du monde. Et il n'y a qu'eux qui comptent, en fait. Voilà. Alors, attendez. Je pensais qu'il allait avoir une petite blague et tout. Mais ils n'ont même pas rigolé. Les gars, ils n'ont même pas rigolé. Ils n'ont même pas rigolé. Ouais, je sais, c'est bien. Mais du coup, on ne rigole même pas, quoi. Quand je vous dis que c'est mort, en fait, c'est calme. Alors que l'an dernier, en fait, avant le Covid et tout, avec la directrice, donc la directrice, du coup, elle n'avait pas de mec et tout. Mais on n'ose pas faire des délires. Mais les vieux et tout, c'est trop bien. Et là, c'était spécial fille. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le directeur, et du coup, elle n'ose pas. Mais, ouais, c'est juste trop bien, quoi. Je viens de tirer une commande. Qu'est-ce que elle montait ? Ah, OK. Ah, c'est qu'à Ocef. Et donc, le mec qui vient le boss au-dessus de toi, qui t'as vu avec les... Ah, l'inspecteur ! Ouais, l'inspecteur. Ouais, mais il n'est pas... L'inspecteur, OK, oui, les coinsos. Ah, oui, oui. Alors, les coinsos, donc, à l'école, je vous... Voilà, je vous confirme que mes collègues sont coinsos, mais vraiment. Et l'inspecteur, encore plus, en fait. Bon, l'inspecteur n'est pas mal. L'inspecteur n'est vraiment pas mal. Mais c'est un vieux monsieur. Mais il n'est pas mal. Il est bien conservé, en fait, on va dire. Bon, un vieux monsieur, j'abuse. Alors, peut-être qu'il doit avoir 45 ans, un truc comme ça. On peut déconner, quoi. Ouais, c'est l'inspecteur. Très bien. Bon, là, en fait, on a notre dip. En fait, on va juste le terminer, ça serait bien. On va démouler... Démouler, démouler... Notre brioche. Notre... J'espère qu'elle va être bonne. Ah, là, là, j'espère. Alors, attendez, ça, on continue. Donc, du coup, j'ai tout mis. J'ai mis mon skir. Ouais, on va mettre 2 milles d'olive. Il manque le paprika et là, on va mettre... Ah, je me suis dit olive noire, oregano. Quand est-ce qu'on avait fait les olives noires ? C'était super bon. Et l'oregano, c'était, je sais, depuis dimanche ou dimanche dernier. Bref. Euh, la vue... De quoi ? Maya, là, là. Ah, 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 ouais. Ouais, j'ai troll de fou, les gars. Ah, 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 ah. Mais oui, bon, déjà, je vous ai troll avec les sèvres, là. Mais oui, c'est plus drôle, quand même, non ? Et donc, là, tu n'as rien de faire les deux tues. Ouais, je sais. En fait, l'inspecteur, il m'a dit que... Parce qu'en fait, je lui ai dit que je me posais la question. Je lui ai dit, écoutez, j'ai fait le mouvement et tout. Mais maintenant, en fait, que ma candidature, elle est validée. Du coup, est-ce que ça ne va pas faire trop, en fait, avec le poste de direction et tout ? Et il m'a dit, non, écoutez, je pense que c'est jouable et tout. Donc, voilà. Ouais, on verra bien. Mais moi, j'ai peur, en fait. Ouais, 45, ouais, je sais. Ah, 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 ah. Comme ça, vous arrêtez de dire que j'ai 48 ans. Ouais, bonjour, Cortex, comment tu vas ? Voilà. En priant qu'il ne t'ait pas entendu. Ouais, je sais, ça me vient. Non, 45, je vous avoue, c'est jeune. Non, je pense qu'il a... Elle est 50, je pense. 50. En fait, il a les petits cheveux grisonnants, vous savez, en pic. Et il... Voilà, il a la forme et tout, physiquement et tout. Il est pas mal. Il a des yeux qui sont... Ouais, des yeux clairs, en fait, avec les cheveux... Bah, les cheveux grisonnants en pic, c'est pas mal, quoi. Il est bien conservé. Ouais, c'est ça, pour 45 ans, exactement. Ouais, je pense qu'il est entre 45 et 50. Je pense. Voilà, attendez, il y a mes oreilles qui sont en train de se barrer. Eh bien, écoutez, les gars, on est bon ? On a tout. Ah ! Merci. Merci, merci pour le... Merci, Fener Pratt. Merci, merci. Sarah Nalost. Ouais, merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci. Ouais, ça fait 10 mois. Les gars, franchement, à chaque fois, j'hallucine, quoi. Merci pour le follow, Adni. Très bien, donc, écoutez, nous avons fini. On va mettre un petit peu de paprika. Et voilà, on va monter notre club sandwich. Et on sera bon, les gars. Ouais, paprika. Allez, j'adore quand une épice arrive à la fin. Ah, j'adore, j'adore. Ça veut dire que, wouah, c'est bien utilisé, quoi. Et donc, 45 ans, c'est le début. Ouais, mais j'espère pas, un peu bon. Vous avez vu qu'Alzheimer, en fait, ils ont vu que c'était dans le cerveau. Il y avait un truc, c'était quoi ? C'était du fer. Ils avaient retrouvé des éléments. Donc, ils avaient retrouvé du fer et de l'aluminium, en fait, dans ceux qui avaient des soucis avec Alzheimer. Je sais pas d'où ça vient. J'ai pas dit l'article en entier, mais je fais ça. Bon, bref. En tout cas, Alzheimer, c'est une nouvelle maladie. Donc, c'est en rapport avec ce qu'on mange. Et la pollution. On n'est pas dans la bourse. Ouais, non, ouais. À l'heure, j'étais dans la bourse, je me suis fabuleux. Et puis, maintenant, c'est fini, ça. Salut, Emnelle. Ouais, oui, je suis maîtresse, en fait. Je suis maîtresse, là, cette année, j'ai les C1, C2 et l'an prochain, je prends les C1, C2. On n'est pas à la bourse, à la bourre ? Ouais, je sais. Ouais, mais je sais, monsieur, fabuleux. Mais dites-toi qu'il faut que je fasse. Il faut que j'ai des jeunes. Il faut que je range tout ça, en fait, parce que ça va être le bazar. Je prépare encore des petits trucs pour ce soir. Et du coup, il faut que, à 17h30, pétante, je sois prête. Donc, c'est-à-dire laver, doucher, pomponner, ce que tu veux. Et que j'ai fait une séance de sport. Donc, tout ça, avant 17h30. Ouais, t'as mis l'article McLovin, ouais, c'est sorti ce matin. Ouais, merci, Assylburn. Attends, pourquoi tu fais un cœur à Moubou, toi ? Ah, merci, 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 merci. Bon, ben, les gars, attendez. Du coup, on rajoute une dernière olive. Je vais la compter en petit dé. On a mis notre paprika. On a tout mis. Oui, on va juste rajouter l'huile d'olive et on sera bon. Donc, on aura nos trois dips, notre petite salade, notre focaccia et notre... 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 Bap... 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 Allez, ouais, je pomponnais. Non, après le sport, du coup. Il va apprendre que je transpire bien comme il faut. Attendez, ce soir, c'est bikini, les gars. Ce soir, je mets bikini, donc du coup... Allez. Ok, donc ça, c'est bon. Donc, je trouve qu'il me va très bien. Donc, j'espère qu'on va me dire la même chose. Allez, on y va. Alors, tu t'es baignée ? Non, du tout, Fraxu. Non, là, dans la fois, non, non. Là, du coup, c'est ce jeudi qu'on va à la piscine. Voilà, mais après, je sais pas, il y en a qui ont commencé à me foutre les boules en me disant que c'était pas une bonne idée, en fait, de choper le Covid, là, maintenant, avant les vacances. Et j'avoue que c'est vrai que c'est pas une bonne idée. Mais je t'avoue que jusqu'à présent, écoute, je touche du bois. Je n'en ai pas. Enfin, si je n'ai pas. Écoute, je n'ai pas... Je ne sais pas si j'ai eu le Covid ou si je ne l'ai pas eu. Mais c'est vrai que ça me tend très bien de me baigner avec. Ouais, et surtout le dernier. Et donc, alors... Ouais. Et pas de séance de bronzage ? Non, ouais, mon amour. Là, cet après-midi, ça va être juste. Demain après-midi, je pense que oui. Ouais, cet après-midi, ça va être trop, trop juste. Ok, donc ça, c'est bon. Bon, écoutez, on va monter notre focaccia et on sera prêts. Allez, go. On va la mettre là-dedans. Ouais, du coup... Ah, mais non, c'est moelleux. Mais non, c'est moelleux, les gars. Bon, bah du coup, en fait... Ah, attendez, c'est peut-être l'extérieur qui est croustillant et l'intérieur moelleux. Allez, on va l'ouvrir. On va faire comme un club sandwich. Voilà, donc pas de maillot, pas de... Vous savez, du truc du commerce et tout. Fais-le, attends. Attends, ma crevigne, c'est quoi ? Ah, bah écoutez, bah parfait, parfait, parfait. Bah écoutez, je suis très contente. Ouais, bah en fait, je suis très contente. Ah, nickel. Allez, on l'ouvre. Donc la focaccia, c'est croustillant sur le dessus, c'est ça ? Ok, bah écoutez... Très bien. Très bien. Bon, bah écoutez, les gars. Du coup, ça, c'est bon. Ça, c'est notre fleur qui sera sur le dessus. Bon, j'avoue que c'est un peu parti en couillasse. Donc, ricotta. Ouais, je sais, j'ai le vaccin. J'ai le premier McLoving, mais je pense que je le ferai, en fait. Ouais, on m'a foutu un petit peu les boules, mais je pense que je le ferai. Hop là. Donc ricotta, vous avez vu à la place Ou sinon du Saint-Moré les gars Donc à la place de Du jus de la mayo, bon après on peut mettre du ketchup et tout Si vous faites du sandwich Chacun met ce qu'il veut Mais t'es pas nette non ? Ouais mais si je suis très nette Merci à Sydney Non en fait ce qui est génial c'est que Tu y vas et tu les coules C'est trop bien Cette sensation de tiens Non je rigole Mais si en fait non je rigole pas c'est juste trop drôle en fait Ou du carré frais Ouais votre pépère j'ai fait une overdose Je peux plus le carré frais, je peux plus je peux plus Très bien donc là c'est nos courgettes marinées Donc c'est juste avec de l'huile d'olive et de l'ail Bon les gars on est à fond huile d'olive Là c'est bon c'est l'été en fait Donc c'est tout à fait normal Donc on y va, première couche je vais mettre Non on va mettre d'abord nos poivrons rouges marinés Avec de l'huile d'olive et de l'ail Allez un petit peu Le second Vince c'est le dimanche Attends pas dimanche 20 Je crois que c'est dimanche 27 Je sais plus faut que je regarde mon rendez-vous C'est 15 jours avant que je parte je crois Très bien donc là en fait Attendez je vous prends Donc j'ai mis ricotta Attendez on va mettre ça là Donc l'huile d'olive toujours Attends voilà Donc on a mis ricotta Poivrons rouges Donc ça en apéritif les gars c'est juste super bon Même sur des cracasses et tout Laissez tomber Donc juste vous mettez au four Et tout avec de l'huile d'olive et de l'ail C'est juste trop bon On continue Courgette Courgette Voilà Courgette marinée ici Et du coup c'est frais Voilà c'est pour l'été et tout C'est juste nickel En fait je kiffe l'été Bon c'est aussi simple que ça Et donc Ouais Et donc j'ai fait une overdose du carré frais Parce que En fait je prends tu sais celui qui a zéro là J'en peux plus Ouais merci monsieur fabuleux Alors attendez Du coup on termine Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Du coup Alors notre poulet Donc on va mettre Deux bacon en dessous Voilà Je vais ouvrir mon poulet Et je vais me faire vacciner De quoi ? Donc attends de quoi ? Tu vas te faire vacciner dans Dans sur mon Attends j'ai pas compliqué au bras Voilà Donc du coup là il est hyper moelleux les gars Le poulet Ouais je vous montre pas à chaque fois et tout Mais j'adore En fait j'ai trouvé Pareil j'ai trouvé le truc avec le poulet C'est trop bien Ouais donc c'est fort d'un côté Hop on retourne On laisse un petit peu Et après on laisse genre Deux ou trois sur la plaque C'est juste super moelleux Bah oui c'est chaud Ouais c'est chaud Ouais grave Et ça me rappelle un vieux du quartier Quand on était gamin Et qu'on allait à la rivière Il nous chopait par les pieds Il nous balançait Ouais mais c'est ça Et en fait c'est le moment où tu kiffes En fait parce que tu vas le couler Et lui il va dire Ah elle est en train de jouer avec moi Mais toi tu kiffes Non mais après c'est pas pour les couler Vraiment volontairement quoi Non franchement ça mûle bien Non non c'est vraiment bien Ouais et puis c'est des petits moments Et en fait je pense que c'est des petits moments Qui se souviennent en fait C'est comme on a fait classe à l'extérieur C'était quand Ouais je sais plus Voilà enfin on sentait que Ouais ils ont kiffé et tout Enfin c'était trop bien Ok on continue Donc du coup Bon attendez on va monter Club sandwich ensemble En Chine ils le font pas Ah par le nez Les gars Donc du coup nous avons Poivron rouge Donc là attendez je vous montre Il est comme ça sur le côté Poivron rouge courgette J'ai mis bacon poulet On va refaire courgette Parce que bon en fait ça va être un Ouais un sandwich Blindas Non on va refaire bacon Attendez Deux bacon Voilà ce que je vous ai dit C'est que la garniture C'est ça qui m'intéresse Courgette par dessus Voilà Voilà on va remettre du poivron rouge Un petit peu Et on va mettre de la ricotta Ouais ça marche Merci A ce soir A ce soir Chez ma fuite Ah oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai J'avais oublié A ce soir Ouais Attends je te fais des bisous 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 à Cine Ouais bisous bisous Alors du coup Et on termine avec de la ricotta Attendez les gars Donc là je pense que le sandwich Voilà c'est juste estival Au Hop là Au saveur italienne On va être parfait Je sais pas si c'est italien Parce que du coup Il y a tout le monde Qui met de l'olive Bon mais au saveur méditerranée On va dire Allez Donc là on peut rajouter des olives Ce que vous voulez Mais là je pense que ça va être très bon Donc ouais Il y a un petit peu d'ail J'en profite ce midi Attends Et tu peux utiliser de la fesse Ouais exactement Popole de la fesselle Exactement Et nous avons fini Bon autant vous dire que ça déborde Ça déborde C'est pas grave Voilà Donc du coup ça donne ça On va le couper en deux Comme si c'était un club sandwich Bon du coup c'est pas en triangle Mais c'est pas grave Allez Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon On coupe Allez En tout cas Ouais mais attendez Ouais mais vous avez pas vu On va chercher l'autre focaccia Donc l'autre focaccia ne va pas être Attendez on va le mettre là Voilà L'autre je vais pas l'ouvrir Donc ça c'est pour ce soir C'est celle que je ramène ce soir Voilà Donc du coup Voilà elle est là Ouais elle est belle Les gars elle est belle Je suis trop contente Très bien Alors attendez on y va Ah les graines de courge au four les gars C'est trop bon Oh que oui Et on termine avec notre brioche les gars Avec notre babka Oui merci Merci Doc Pepper Et du coup on termine avec notre brioche Est-ce qu'elle sort facilement Tout est LC les gars Mais 100% LC Il n'y a que des bonnes choses Que des bons nutriments Et les gars Nous avons une super belle Babka Zana LC Merci C'est beau hein Donc nous avons notre salade vitaminée les gars Je suis super contente Délicieux Ouais merci les gars Incroyable Bon écoutez C'est en prévision de demain Parce que demain je sais pas comment ça va se passer Ouais les gars je suis super contente Alors attendez du coup Je vais juste récupérer Qui ose faire ça Cobra Comment oses-tu faire ça Comment oses-tu faire ça Regarde c'est magnifique en fait Attends En plus t'as le meilleur plan T'as vu le plan Comment il a changé et tout Ah les gars Très bien Bon bah écoutez Donc là nous avons notre Donc ça ça va être les dips Que je vais rajouter Que je vais amener en fait Du coup vous les voyez là Donc on a le baguette Donc ça c'est indien Du coup on a fait un petit peu Dans l'esprit grêpe Donc on a le petit Hop là Le petit petit Le petit petit Le petit petit Le petit rocafleri Ok celui-ci Olive noire Oregan On n'a pas mis l'oregan Attendez je vais l'oregan Faut que j'y pense Voilà Voilà Donc t'es inscrit etc Donc c'est protéiné C'est nickel Agréable Terre imperfecte Ouais merci Pop-Paul C'est gentil Non Pop-Paul Faut pas m'inscrire Alors sûrement pas Parce que du coup Non non Il y a beaucoup Écoute Tu viens de nous rejoindre Mais tu verras Qu'il y a beaucoup De petits soucis L'industrie Donc autant te dire Puis si je suis stressée Pour mon top chef C'est de toute beauté Ouais merci les gars Merci merci Et du coup je regarde Pour notre petite salade Et notre petite salade On va la mettre On va la mettre Dans un verre à vin Ça vous va Dans mon verre à vin Que je kiffe Alors attendez Du coup on a assaisonné On a mis du vinaigre de sain On a mis de l'huile d'olive Voilà comme ça On voit bien les couleurs Parce que dans un bol On ne voit pas les couleurs Voilà Voilà Donc salade de quinoa Du coup nous avons La vitamine C Il faut récupérer le fer Et voilà On est bien Allez C'est terminé Et du coup je récupère avec moi Ça y est c'est terminé Dans un bol Ouais t'as lui Sans prévision de la soirée Moi ça donne envie Là la salade Non ? Les plus grands Ouais Bah loulou Il va falloir que je goûte Remarquons Du coup je sais pas Je sais pas Je sais pas Il va falloir que je goûte A table Ouais c'est clair Donc du coup vous avez tout là Bon on est bon Ah non faut pas bouger la brioche Ah du coup On bouge pas Parce que du coup ça Ah non Ça salit le flanc de travail Attendez Je la bouge plus là Non non tu bouges plus Bon bah voilà les gars Donc du coup on se retrouvera Bon on se retrouve demain Demain vers 10h30 On va aller galer 13h pardon On se retrouve vers 10h30 Et du coup bah je vous dirai Ce qu'ils en ont pensé Si on va enfin goûter ma cuisine Donc du coup je vous dirai On va enfin Bon bref Cuisine healthy Alors écoute Popole Je ramène la brioche ce soir Chez ma soeur Je ramène la focaccia Chez ma soeur Et ce midi Les trois dips Je les ramène ce soir Et ce midi Je me fais le petit sandwich Je me fais la petite salade Je me suis gardé un goût de feta Et du coup je prendrai pas de dessert Voilà Parce que ce soir je vais encore manger Ouais bon appétit Merci 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 à vous d'avoir été là Merci 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 Donc plein de bisous à vous Et bah du coup on se retrouve demain à 10h30 Petit feedback Et puis bah écoutez On va essayer d'être sage Ouais prenez bien soin de vous Profitez de La brioche La brioche c'est dog pepper Elle est un Merci penerprote Ganache chocolat noir 70% Et purée de noisettes Et noisettes Huit de noisettes Noisettes à dronf Voilà Ouais ça marche Merci les gars Merci merci Ouais je vais essayer de profiter Ouais Bon bah écoutez Bon après-midi à vous Et puis bah du coup on se retrouve demain Merci pour tous les follow Merci pour les subs Merci les gars Merci à vous Merci 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 beaucoup Bon après-midi Ouais bon appétit Et apéro Grave Tant de bise à vous Merci Merci Salut Merci les gars Voilà Voilà